Le podcast est présenté par BiaFormation. BiaFormation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parle-moi de santé, vous pouvez utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à BiaFormation pour la confiance et bon podcast! Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis GOUJON, physiothérapeute. Épisode numéro 44 aujourd'hui, on va parler de sommeil et des troubles du sommeil, puis également d'insomnie chronique, mais aussi d'intervention et de traitement pour ces problématiques-là. Pour l'épisode, j'ai reçu la neuropsychologue Mélanie Vendette, qui se spécialise dans la prise en charge, l'intervention pour les gens qui ont des problématiques de sommeil chronique. Donc une clinicienne, mais qui a aussi un bon background dans le monde de la recherche également. Puisqu'elle est entourée, là où elle travaille, des meilleurs chercheurs sur le sommeil. Et voilà, donc on a parlé du rôle du sommeil, à quoi ça sert, pourquoi on dort, mais aussi ensuite des différentes problématiques de sommeil, puis des interventions pour ça. Tout le monde dort à chaque nuit normalement, donc c'est clairement un épisode qui va toucher un peu tout le monde. Vous allez assurément retirer quelque chose de pertinent pour vous. Et également, j'ai un épisode qui s'en vient d'ici la fin de 2022 à l'automne, où je vais répondre à différentes questions qu'on m'envoie, et où je vais juste faire un tour d'horizon de toutes sortes de mythes en lien avec la santé, les blessures, la physiothérapie, la posture, les étirements, etc. Donc, si vous avez des questions que vous avez, auxquelles vous voulez répondre dans cet épisode-là, envoyez-les-moi soit sur les différentes pages des réseaux sociaux de Parle-moi de santé ou à l'adresse courriel parlemoidesanté.gmail.com et je vais répondre à ça dans cet épisode spécial qui va être diffusé vers la fin de l'automne. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation épisode numéro 44 sur le sommeil avec la neuropsychologue Mélanie Vendette. OK, on est parti. Mélanie Vendette, bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Merci, toi-même. Ça va super bien. Je suis content de te recevoir. Tu m'as dit que c'est ta première expérience de podcast, ça fait que c'est ton baptême ce matin. Exactement. Mais en même temps, tu as une expertise quand même poussée dans un domaine qui touche à peu près tout le monde, c'est-à-dire le sommeil. C'est le sujet d'aujourd'hui. On va essayer de faire un tour d'horizon sur tout plein d'enjeux qui touchent le sommeil. C'est le fun parce que j'aime ça quand les épisodes que j'aborde, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Le sommeil, à part les extraterrestres, tout le monde dort plusieurs heures par jour. Il y en a qui disent que c'est le tiers de notre vie environ. Ça fait que ça touche beaucoup de gens. On a beaucoup de types de problèmes de sommeil. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer le sommeil. Et vice-versa, le sommeil influence beaucoup notre santé, notre vie en général. Donc, je suis content de parler de ça avec toi aujourd'hui. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, peut-être faire un petit parcours. Toi, tu es neuropsychologue. Tu es vraiment clinicienne. Puis, tu travailles à l'hôpital Sacré-Cœur dans une clinique du sommeil. Tu pourras élaborer plus précisément. Peux-tu me parler un peu du parcours professionnel qui t'a amené d'abord dans tes études, puis ensuite à te former vraiment, à décider que tu allais faire de la clinique et de l'intervention avec les gens qui ont des problèmes de sommeil? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai fait un doctorat en neuropsychologie, un doctorat qu'on appelle « Recherche et intervention ». Ça fait que ça a vraiment comme une double discipline où on est amené à faire un projet de recherche doctorale, donc des études de recherche doctorale que moi, j'ai faites finalement sur le sommeil, sur un trouble du sommeil bien particulier qui s'appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Peut-être qu'on y reviendra quand on parle plus tard des différents troubles de sommeil. Mais j'avais également un côté clinique dans mon parcours qui m'a amenée à pouvoir être membre de l'Ordre des psychologues. Donc, au final, avec le doctorat en neuropsychologie, recherche et intervention, ça permet de pouvoir être clinicien, clinicienne. Mais par-dessus ça, je dirais que je suis allée chercher un permis de psychothérapeute à l'Ordre des psychologues du Québec pour pouvoir intervenir. Mon rôle à moi, c'est vraiment un rôle de clinicienne à la clinique des troubles du sommeil, qu'on appelle aussi le Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'hôpital Sacré-Cœur, le CEAM, c'est là que je travaille. C'est un centre d'expertise en sommeil. C'est un centre de recherche également. Donc, il y a des cliniciens, il y a des médecins qui travaillent sur les différents troubles de sommeil. Puis moi, comme clinicienne, je suis intervenante, je travaille avec les gens qui ont des problèmes de sommeil, particulièrement avec les personnes qui souffrent d'insomnie. Je vais faire des interventions. Donc, tu es vraiment très clinique, très appliquée, mais en même temps, tu es dans le même établissement que beaucoup de gens qui sont très calés en recherche. Ça fait que ça doit faire un beau pont entre la clinique et la recherche parce que tu dois avoir accès à des collègues qui ont des connaissances vraiment approfondies dans le domaine aussi. Oui, absolument. Puis c'est ça qui est extraordinaire, de pouvoir valider des informations. Puis c'est vraiment un... Il y a beaucoup d'études de recherche clinique qui se font là-bas au CEAMS. Donc, effectivement, je pense que c'est un plus d'avoir les chercheurs sur place. Puis c'est aussi stimulant intellectuellement de pouvoir être là puis participer à des conférences sur le sommeil. Il y a des chercheurs à travers le monde aussi qui viennent présenter. Il y a beaucoup d'échanges, surtout maintenant encore plus depuis que ça se fait à distance. Oui, ça a comme ouvert cette porte-là. Oui, des webinaires, ça permet des échanges, donc oui. Puis on parlera plus tard un peu de tous les... des types de problèmes de sommeil, les troubles du sommeil, peut-être les plus fréquents ou ceux que tu vois le plus dans ta clinique puis quel genre d'intervention on fait pour ça. Mais avant de parler concrètement des problématiques de sommeil, si on se fait un petit cours 101 sur le sommeil et qu'on commence avec la question « Dormir, ça sert à quoi? » Ah oui. Commençons avec cette question-là. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, même les chercheurs se sont déjà posé la question « Mais pourquoi on dort? » Parce qu'on voit bien qu'en fait, on ne meurt pas précipitément de manque de sommeil. Je pense qu'on est capable de s'adapter au manque de sommeil. Il a vraiment fallu étudier c'est quoi les fonctions du sommeil parce qu'on sait que le sommeil, c'est indispensable à la base. Mais contrairement à si on est privé d'eau, si on est privé de nourriture, on va mourir en quelques jours. Oui, assez rapidement. Mais on s'entend qu'on peut être privé énormément de sommeil. Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré en clinique des gens qui ont été vraiment beaucoup privés de façon chronique de sommeil. Puis c'est toujours étonnant de se rendre compte que ces gens-là, ils ne sont pas morts encore. C'est pour ça qu'on peut se poser la question « Pourquoi on dort? » Mais pour vrai, pourquoi on dort? En plus, le sommeil, c'est tellement un état qui est extrêmement dynamique. C'est ça qui est surprenant. C'est ça que les études de recherche ont démontré aussi. C'est que contrairement à ce qu'on peut penser, où le sommeil, c'est un état, c'est loin d'être un état comateux où il ne se passe rien. C'est vraiment un moment où notre organisme est sollicité de toutes sortes de façons, même d'un point de vue au niveau du fonctionnement du cerveau. L'activité électrique du cerveau est à certains stades du sommeil, à certains états de sommeil, très accélérés. Dans les états, entre autres, les stades de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, où on peut voir un esprit qui est dynamique où l'activité est similaire même à celle de l'éveil. C'est quand même impressionnant. Maintenant, on comprend, à chaque jour même, il y a des études qui démontrent l'importance du sommeil, du pourquoi on dort, parce qu'effectivement, notre organisme vient complètement se restructurer, on pourrait dire, au niveau du sommeil, au niveau énergétique, au niveau de la mémoire également. Tous nos souvenirs viennent se reconsolider durant notre sommeil. Donc, on fait du ménage au niveau de notre mémoire. Ça fait que sur le plan cognitif, le sommeil, ça a toute son importance. Oui, puis ça touche un peu tous les systèmes du corps, dans le sens que le système digestif travaille pendant la nuit, le système cardiaque, tout le cerveau. On pourrait séparer ça en dizaines de systèmes différents, régulation des émotions, gestion du stress, gestion de tous nos souvenirs. Mais aussi, moi, je pense tout le temps à la santé physique, aux blessures, réparation des tissus. Les blessures, c'est dans le sommeil que ça se passe beaucoup, la récupération. Ça a un rôle vraiment énorme. Puis, la question est valable, mais d'un autre sens, si le sommeil n'avait pas un rôle primordial, avec l'évolution, on ne l'aurait perdu, puis on ne dormirait pas huit heures par nuit encore à ce jour, parce que c'est somme toute le tiers de notre vie. Je ne pense pas que l'évolution aurait fait en sorte qu'on perde le tiers de notre vie dans une tâche qui n'est pas essentielle. Effectivement. Je trouve que c'est une super belle réflexion que tu as eue à ce sujet-là. Puis pourtant, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir l'impression que c'est une perte de temps. Puis ça, c'est vraiment dommage. Puis pour certaines personnes, ça peut même mener à un sommeil dérangé. Ça peut mener à des perturbations au niveau du sommeil. Ça peut être un mode de pensée qui peut venir rendre l'insomnie chronique, qui peut chroniciser des perturbations du sommeil. parce que si depuis qu'on... En souvent, c'est même... Ça vient de l'éducation qu'on a pu recevoir, que le sommeil, ce n'est pas important. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais tu vois, ça, c'est un discours que je vois beaucoup lié aux gens qui mettent de l'avant un petit peu leur... Comme si eux avaient la qualité de pouvoir dormir de très petites heures par nuit. Souvent, ces gens-là qui dorment 3-4 heures par nuit et qui sont très, très, très productifs, ils vont dire, bien, c'est une perte de temps, le sommeil. Ça fait un peu un lien avec la prochaine question, que j'avais, c'était un peu... Est-ce qu'on a une dose de sommeil qu'on sait qui est nécessaire? Puis je sais qu'il y a peut-être des nuances selon l'âge, peut-être même selon les maladies ou nos conditions de santé qu'on pourrait avoir. Mais est-ce que... D'abord, est-ce qu'il y a une dose normale du sommeil selon l'âge? Puis ensuite, est-ce que c'est un mythe de savoir que des gens peuvent réellement dormir 2, 3, 4 heures par nuit toute leur vie sans impact? Ce sont très rares, les cours dormeurs, mais oui, ça existe. Ce qui est recommandé en général, parce que c'est ça, il n'y a pas une dose de sommeil qui serait à recommander à une personne en particulier selon sa condition ou autre. Ce qu'on va dire, c'est qu'en général, l'adulte va dormir entre 7 à 9 heures. Ça, c'est une moyenne, mais on peut la surpasser. Il y en a effectivement des cours dormeurs qui vont dormir moins que 7 heures, puis ce n'est pas anormal. Deux heures, je n'ai pas rencontré de petits dormants de deux heures. En tout cas, moi, je n'en ai pas rencontré en clinique. Quoique c'est en lien avec l'insomnie, ils vont dormir des deux heures, mais ce n'est pas un besoin qui est suffisant parce qu'elle est là, la nuance. Si on dort très peu, mais qu'on n'a pas d'impact au niveau de notre fonctionnement dans la vie de tous les jours, qu'il n'y a pas de conséquences, et qu'on fonctionne bien, bien, c'est correct. Si on ne dort pas assez et qu'on sent qu'effectivement, on a des conséquences, c'est là qu'effectivement, il faut y remédier. Mais bon, les petits dormeurs, je pense que c'est ça aussi, tant qu'on arrive à fonctionner. Puis inversement, il y en a d'autres personnes qui vont dormir plus que 9 heures, des 10, des 12 heures. Puis en soi, je pense qu'il faut l'accepter. Ça, ça amène plus d'inconvénients socialement, professionnellement pour performer parce que c'est ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui, surtout des étudiants, vont avoir tendance à vouloir réduire leur quantité de sommeil. Mais ça, c'est vraiment une privation chronique de sommeil qui est plus dangereuse que de souffrir d'insomnie en tant que telle. de se priver volontairement, ne serait-ce que d'une heure par nuit, effectivement, ça peut avoir des conséquences. Puis c'est sûr qu'il y a toutes sortes de variations du besoin de sommeil selon l'âge. On voit bien que les nouveaux-nés, ça dort, ça dort, ça dort. 16, 20 heures par jour. C'est super intéressant parce que les nouveaux-nés, eux, vont être beaucoup dans une grande proportion de sommeil paradoxal de ce stade de sommeil-là où, justement, il y a beaucoup de reconnexions au niveau neuronales qui vont se créer durant ce sommeil paradoxal-là. Ils en ont beaucoup, eux, dans le cerveau. Beaucoup de travail actif. Exactement. Parce qu'ils sont en pleine croissance. Exactement. Du développement neuronal, la plasticité neuronale qui s'installe puis qui va se faire beaucoup dans ce stade de sommeil-là. En vieillissant, on en garde une proportion de stade de sommeil paradoxal, mais ça se remplace aussi par du sommeil de stade plus lent, puis sinon du stade de sommeil très plus profond aussi. Puis, en fait, c'est ça aussi au fil du développement. Bien, on voit que le sommeil peut changer généralement au début de l'âge adulte parce qu'à l'adolescence, il y a un grand besoin de sommeil. Il y a une plus grande dose nécessaire chez les jeunes. Exactement. C'est important de le respecter. Souvent aussi, les adolescents vont être un petit peu plus en délai de la phase de sommeil. Ça aussi, c'est important de respecter ça. Puis à l'âge adulte, je dirais autour de 25 ans à peu près, c'est comme un moment où le sommeil est assez stabilisé. Puis le besoin de sommeil qui est au début de l'âge adulte, c'est pas mal ce besoin de sommeil-là qu'on va conserver tout au long de notre vie. Sauf que plus on vieillit, plus le sommeil peut changer aussi. On va avoir de moins en moins de stades profonds. Donc, au niveau de l'architecture du sommeil, on va avoir de moins en moins de stades profonds de sommeil. Ça va se remplacer par du stade un petit peu plus léger au niveau du sommeil-là. Oui, souvent, puis je vois beaucoup de clients de tout âge, puis souvent, les personnes plus âgées qui me consultent à partir de, je dirais, 55-60 ans, souvent, ils vont me dire qu'il y a vraiment un avant-après dans leur sommeil. Soit moins de quantité qu'avant, soit moins bonne qualité. Ils se réveillent un peu plus souvent. Oui, effectivement, le sommeil devient plus fragmenté. Aussi, le besoin de sommeil va se réduire, bon, peut-être pas de façon significative, mais quand même, ça peut être réduit un peu en vieillissant également. Par ailleurs, c'est sûr que, quoique le sommeil devienne plus fragmenté, plus difficile d'avoir du sommeil en continu, mais pour ça aussi, il faut rattraper quand même le besoin de sommeil. C'est passer un certain âge, puis là, on ne vieillit pas tous au même rythme non plus, mais vraiment, à l'âge avancé, à un moment donné, les siestes deviennent nécessaires parce que le sommeil, effectivement, c'est dur d'avoir plus que 6 heures et demie en continu. Donc, le besoin de sommeil est quand même là. Donc, souvent, les personnes âgées vont avoir à rattraper leur sommeil par une sieste d'après-midi, puis on peut vraiment le constater si on se promène dans une résidence pour un né. Oui, l'heure de la sieste. Il y a l'heure de la sieste comme à la garderie. Donc, c'est considéré à peu près normal qu'avec le vieillissement, il y a des changements au niveau du sommeil. Ce n'est pas pathologique. Absolument pas. C'est juste que ça peut aider de complémenter dans la journée avec une sieste pour s'assurer qu'on a tous les besoins nécessaires, surtout si on sent que ça a une atteinte à notre niveau d'énergie ou notre fonctionnement, par exemple. Oui, tout à fait. En vieillissant. Mais c'est sûr qu'à tout âge, on a besoin de la sieste durant la journée. J'imagine que tu t'en es déjà rendu compte en début d'après-midi, probablement. On a tous un petit coup de bord. On cogne un petit clou la plupart du temps, surtout quand on est inactif ou maintenant, de plus en plus en télétravail, on est assis devant notre temps. Ou après le repas. Après le repas du midi, mais ce n'est pas le repas du midi. Même si on mange copieusement, ce n'est pas ça qui nous fait dormir, c'est un signal circadien. Carrément, ce n'est pas lié avec l'appétit. Donc, c'est vraiment chez presque tout le monde qu'on voit ça, ce genre de baisse, de petit down, de baisse d'énergie. Oui, tout à fait. C'est vraiment circadien. Il y a une baisse de la température aussi du corps qui va se manifester en début d'après-midi. On ne s'en rendra pas compte. Peut-être que des fois, il y a des gens qui vont dire qu'ils ressentent un peu un petit frisson en début d'après-midi, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'en rendre compte même si on mesurait notre température du corps avec un thermomètre. Ce n'est pas assez précis pour l'avoir, mais il y a effectivement une petite chute de la température du corps et c'est associé avec la baisse de la vigilance en début d'après-midi. C'est normal. C'est correct de faire la sieste. Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'on sait pourquoi ce rythme-là est programmé comme ça, le rythme circadien? Ça, c'est une bonne question. Je ne saurais pas dire pourquoi il y a une variation comme ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment fréquent. Mais moi, je le remarque. Quand j'étais à l'université au Cégep, le moment le moins productif pour moi, c'était midi à quatre. J'étais très productif le matin, très productif juste avant le souper et en fin de soirée. Même maintenant, rendu au travail, quand je vois des clients en après-midi, souvent, c'est plus difficile. En tout cas, je suis moins éveillé. Si je fais du sport et que je termine mon sport vers midi à une heure l'après-midi, c'est sûr que je dois faire une sieste. Je vois ça, mais c'est vraiment fréquent. Oui, oui. C'est comme ça pour la plupart des gens, quoiqu'il y a certaines personnes qui le ressentent un petit peu moins. Mais généralement, si on a notre besoin de sommeil qui est bien comblé durant la nuit, on n'a pas besoin de faire la sieste en début d'après-midi. Mais dans le fond, un petit power nap, ça a des fois juste 15 minutes. Sinon, c'est sûr qu'on va essayer de ne pas faire des siestes prolongées, de ne pas trop s'écouter à faire des siestes prolongées comme ça durant la journée pour ne pas nuire à la qualité de notre sommeil de nuit. Mais généralement, quand on dort bien la nuit et qu'on comble notre besoin de sommeil, on va quand même avoir ce petit coup de bord-là en début d'après-midi, mais ça ne nous empêchera pas de vaguer à nos occupations. On n'est pas obligé de faire la sieste, mais en même temps, on peut écouter ce signal-là si on peut se le permettre. Oui. J'aime la parenthèse que tu as parlé de la durée de la sieste. On entend souvent qu'on essaie de garder des siestes pas trop longues. Des siestes de une heure, des fois, ça peut comme... Je ne sais pas si c'est à cause qu'on tombe trop profond dans le sommeil. Quand on se révèle une sieste d'une heure en plein milieu de journée, on est vraiment poqué. On sent vraiment comme si on avait diminué notre niveau d'énergie versus une sieste de 15, 20, 25 minutes où là, souvent, j'ai plus l'impression d'avoir un regain d'énergie. Oui, effectivement. Puis c'est tout à fait juste comme tu l'as nommé, c'est que quand la sieste est trop prolongée, on tombe dans notre sommeil, dans notre stade de sommeil profond. Puis ça, le stade de sommeil profond, c'est relié à une pression qu'on appelle homéostatique au niveau de la physiologie du corps. Puis quand on touche à ce stade de sommeil-là, on la dissipe, cette belle pression de sommeil qu'on essaie de garder pour la nuit. C'est mieux pas de l'utiliser durant la journée. On veut vraiment la garder pour avoir un sommeil plus profond la nuit. Le fait de faire des siestes prolongées dans le jour, ça a un pour effet d'alléger le sommeil durant la nuit. Puis effectivement, se réveiller dans le stade de sommeil profond, c'est pas toujours agréable de se réveiller de ce stade-là. Puis d'ailleurs, ça me fait penser aussi au niveau de l'architecture du sommeil, nos stades de sommeil profonds, ils vont survenir en début de partie de notre nuit, dans les premières heures de notre sommeil. Puis on va en avoir justement beaucoup moins, mais généralement même plus à la fin de notre nuit de sommeil. Ça fait qu'au matin, quand on se réveille, c'est pas dans des stades de sommeil profond, sauf quand on a été en privation de sommeil longuement. Ça peut arriver qu'on ait des rebonds de stades de sommeil profonds au matin, mais c'est très rare. On va tomber dans d'autres types de stades. On va être plus dans le stade de sommeil paradoxal dans la fin de notre nuit au matin comme ça. Ça fait que je trouve que c'est bien fait pareil parce que quand on se réveille dans les premières portions de notre nuit, si on a un éveil, qu'on se fait déranger en début de nuit, c'est le même phénomène que quand on se réveille de la sieste. Je suis peut-être d'avance sur ce qu'on va parler tantôt quand on va parler des troubles du sommeil, mais ce que tu as dit m'a amené à réfléchir chez les gens qui ont des problèmes de sommeil. Quand ils se couchent pour la nuit, soit de l'insomnie, ils se réveillent souvent, il peut y avoir un espèce de cercle vicieux peut-être du fait de devoir faire beaucoup de siestes dans la journée, des siestes prolongées qui fait qu'on hypothèque la qualité de notre nuit. Et donc, les gens peuvent dormir dans le jour pour essayer de récupérer, mais finalement, c'est une boucle qui fait que ça nuit à notre sommeil. J'ai l'impression qu'il y a des interventions probablement qui sont nécessaires à ce niveau-là dans un peu l'hygiène ou la routine du sommeil. Absolument. En fait, dans les interventions, pour traiter l'insomnie, le meilleur traitement qui existe, c'est la thérapie cognitive comportementale. On travaille à la fois sur des croyances qui peuvent justement être présentes puis venir renforcir la problématique d'insomnie, mais ces habitudes-là aussi. On travaille beaucoup sur les comportements. Oui, c'est ça. D'un point de vue comportemental, ce que tu as nommé, le fait de faire des siestes prolongées durant la journée, en fait, c'est souvent, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise habitude de la personne, c'est souvent une stratégie pour essayer de s'adapter à une situation. C'est une compensation quelconque. Exactement. Mais effectivement, c'est un comportement qui est nuisible puis qui vient faire perpétuer la problématique d'insomnie dans le temps. Donc oui, c'est ça, c'est quelque chose... Oui, mais ça m'a fait... On en reparlera plus en détail dans les interventions, mais ça m'a fait penser à ça. Je veux revenir aux adolescents puis aux jeunes. Oui. On parlait de doses de sommeil. On sait qu'à l'adolescence, on est en pleine croissance, le cerveau se développe, en fait, jusqu'à très tard dans la vingtaine. C'est une période de la vie qui semble nécessiter une plus grande dose de sommeil. Est-ce qu'on a des lignes directrices chez les jeunes, chez les ados, un peu comme chez les adultes où on vise un 7 à 9 heures? Ah oui, oui. Il y a vraiment une dose comme tu dis, recommandée, le plus recommandable chez les enfants puis chez les adolescents aussi. Moi, je ne suis pas très spécialisée dans le sommeil enfant-adolescent, mais on sait que des jeunes enfants, ça peut quand même dormir des 12, 13 heures. Les adolescents, en général, il y en a encore des adolescents qui peuvent avoir un sommeil très prolongé. Je pense qu'on est plus autour des 9 heures, des 9-10 heures chez les adolescents, mais en délai un petit peu plus de phase, ils vont mieux dormir en délai de phase, ces adolescents-là. Puis oui, je pense que c'est quand même important d'essayer de suivre les recommandations au niveau du sommeil pour les enfants, mais en même temps aussi, il y a une chose importante à savoir, c'est que même chez les enfants puis chez les adolescents, d'un point de vue physiologique, il y a des petits dormeurs puis il y a des grands dormeurs. Puis ça, c'est important aussi de le considérer. Puis comme adulte aussi, à un moment donné, il faut accepter qu'est-ce qu'on a comme physiologie au niveau de notre sommeil. Fait que des fois aussi, de forcer des enfants à dormir, sachant que c'est bon pour eux, bien, effectivement, ça peut être un point d'ancrage pour développer des troubles du sommeil éventuellement. Une des questions que j'avais, il y a un, je ne sais pas, il est-tu chercheur en sommeil? Est-ce que tu connais le nom Matthew Walker? Non. Non? Lui, il a écrit le livre Why We Sleep. Je ne sais pas s'il est neuropsychologue. En tout cas, je sais qu'il fait de la recherche dans le sommeil, mais je ne sais pas exactement c'est quoi son titre. Puis lui, il disait que même s'il y a des petits dormeurs qui disent qu'ils sont très fonctionnels, même si on ne perçoit pas une problématique au niveau fonctionnel, que quand on regarde au niveau de l'architecture du sommeil, c'est-tu un EMG du cerveau qui regarde? C'est un, on dit un PS, dans le fond, une PSG pour polysomnographie. OK, c'est ça. C'est un appareil qui mesure vraiment, si on veut, les zones dans le cerveau ou les utilisateurs. Oui, il y a un EEG, un électroencéphalogramme. OK, oui, il y avait ça aussi. Puis il y a d'autres mesures au niveau de la respiration. Au niveau de la, aussi, on va essayer, on va mesurer le tonus musculaire durant le sommeil, les mouvements oculaires aussi. Ça fait qu'il y a des électrodes qui sont placées un peu partout. C'est pour ça qu'on va dire polysomnographie. OK. On ne mesure pas juste l'activité électrique du cerveau, mais ça, c'est une mesure importante. Toutes sortes de mesures pour quantifier, mesurer le sommeil. Oui. Puis on peut mesurer la qualité du sommeil avec ça, entre autres. Oui, tout à fait. Si on parle, je vais te laisser finir. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il disait, c'est que même quand les gens qui ne dorment pas beaucoup, par exemple, si on dit que la dose normale serait 8 heures chez l'adulte, les gens qui dorment chroniquement pas beaucoup 5-6 heures et qui disent qu'ils ont un fonctionnement normal, lui, il disait que dans la littérature, ce qu'il voit, c'est que la qualité de leur sommeil au niveau de ces statistiques-là est vraiment différente que la norme. Ah, OK. Et que peut-être, sur le long terme, ils pourraient avoir des déficits quelconques. Mais je me demandais si au niveau clinique, toi, ce que tu voyais, si quelqu'un qui dort moins que la norme moyenne en général, mais qui n'a aucune perturbation sur son fonctionnement, si toi, tu voyais ça comme peut-être qu'on essaie d'améliorer quoi que ce soit ou si pour toi, au niveau du fonctionnement, c'est correct. Bon, ça dépend là. Je pense qu'il y a des nuances à apporter dans le sens que il y a des gens qui arrivent à se priver de sommeil pour vrai, pour avoir un plus grand fonctionnement durant leur journée et ils n'ont pas nécessairement des conséquences, en tout cas à court terme. Je ne sais pas si ces études viennent d'où. Ce qu'on voit, c'est les conséquences à plus long terme chez ces gens-là qui se sont privés de sommeil. Inversement, il y a aussi les vrais cours dormeurs. À ma connaissance, à moi, mais là encore, je n'ai pas regardé la littérature récente à ce sujet-là, mais moi, de la façon, moi, quand j'ai été formée au niveau du sommeil, ce qu'on voyait dans la littérature, c'était que les petits dormeurs, ils ont des cycles qui sont juste un peu différents. Ils vont faire tous les cycles de sommeil qu'ils ont besoin, mais évidemment, ça va être un peu plus accéléré. Il y a pas de déformation au niveau de l'architecture du sommeil. Ça, c'est peut-être la nuance importante. Chez quelqu'un qui va vraiment se priver du sommeil de façon chronique, c'est sûr que l'architecture du sommeil, il va falloir qu'elle essaye de compenser parce que le besoin n'est pas comblé. Là, on va voir des modifications au niveau de l'architecture du sommeil, mais à mon sens, à moi, quelqu'un qui n'en a pas besoin, parce qu'on peut faire dormir quelqu'un plus que ce qu'il en a besoin, ça aussi, ça amène à ce que l'architecture du sommeil, elle va être déformée, elle ne pourra pas, ce n'est pas naturel finalement. Mais chez les petits dormants, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont faire l'enchaînement. Puis au niveau de la qualité du sommeil, c'est ça qui est important, ce n'est pas d'avoir du stade de sommeil, juste du stade de sommeil profond. Non, c'est ça. Je sais qu'on a souvent la croyance de dire que c'est ce stade-là qui est le plus récupérateur. Oui, les études l'ont démontré, c'est un des stades de sommeil qui est beaucoup récupérateur sur le plan énergétique au niveau physiologique, mais c'est vraiment l'enchaînement de tous les stades. Fait que les stades de sommeil plus lents, plus légers sont aussi importants et contribuent également à notre bien-être. Les stades de sommeil paradoxal, fait qu'est-ce qui a été démontré, c'est vraiment tout cet enchaînement-là de traverser à travers tous ces stades de sommeil-là selon, il y a une façon aussi de les traverser. Puis les petits dormants, bien, ils les traversent de la même façon, mais plus rapidement. Puis les grands dormants, bien, eux aussi traversent tous les stades. L'architecture du sommeil n'est pas compromise chez les petits dormants. C'est juste un peu plus lent. Fait que c'est vraiment l'enchaînement de toutes les phases qui fait qu'on a un cycle complet, mais comme à peu près tout chez les êtres humains, il y a des variations dans la grosseur de ce cycle-là ou la durée des phases. Exactement, oui. Ça me fait penser aussi chez… Bon, moi, je travaille en blessures et en douleurs. Un des rôles dans la récupération des blessures, récupération de toutes les douleurs, surtout les douleurs chroniques, on voit beaucoup de problèmes dans le sommeil. Chez les jeunes, surtout, parce que ça a beaucoup été étudié chez les jeunes, parce que chez les jeunes, il y a beaucoup d'étudiants athlètes. Donc, il y a beaucoup un équilibre entre l'école, le sommeil, le sport, les devoirs et tout ça. Ça entre en compétition. Puis dans les études qui s'attardent à savoir l'impact des quantités de sommeil chez les jeunes en termes de risque de blessure, moins de 7 heures de… Ça dépend des études. Il y en a qui utilisent 8 heures comme cut-off, puis d'autres 7 heures. Mais dans les deux cas, moins de 7 heures ou moins de 8 heures de sommeil, chez les étudiants athlètes qui ont peut-être plus de besoins en sommeil, c'est dramatiquement élevé leur risque de blessure par rapport à la norme chez les gens qui dorment leur dose nécessaire. Effectivement. Puis ça se voit, chez les athlètes, le sommeil des athlètes a été étudié. Puis effectivement, les athlètes ont besoin de plus de sommeil. Il faut se laisser dormir. Puis souvent, ce n'est pas toujours possible de dormir la nuit non plus, d'aller à un athlète qui a besoin de plus de sommeil. Il va falloir compenser par les siestes. C'est là que ça devient complémentaire. Plus primordial de faire la sieste, la fameuse sieste d'après-midi pour un athlète. Elle devrait pratiquement être obligatoire parce que considérant que, comme je te disais tantôt, notre dose de sommeil, notre quota, finalement, on a tous un quota de sommeil qui est très variable d'un individu à l'autre. Si moi, je programmais pour un 7 heures, 7 heures et demie, je ne peux pas endormir des 9-10. Ce n'est pas possible. L'inverse est aussi vrai. Si je suis programmée pour un 10 heures, malheureusement, à un moment donné, je vais avoir des conséquences à essayer de dormir juste des 6-7 heures pour être plus productive au travail. Mais effectivement, chez les athlètes, ça peut être un enjeu que j'ai déjà rencontré aussi en clinique avec certains athlètes, des gens qui souffraient d'insomnie, mais qui, justement, de carence aussi au niveau physiologique parce qu'ils faisaient des sports intenses. Souvent, quand je prends en charge des jeunes athlètes, admettons, je dirais adolescents, jeunes adultes, secondaire, cégep, université, peut-être qu'on est dans le 12 à 25 ans, quand ils sont blessés et qu'il est arrivé une blessure, souvent, ce n'était pas un contexte où normalement, ils auraient dû se blesser, mais ils sont dans un moment temporel où ils sont en fin de session à l'école, donc plus d'études, privation de sommeil ou il y a un événement stressant à la maison. Il y a quelque chose qui perturbe le sommeil, mais c'est vraiment fréquent. C'est rare les gens qui se blessent et que leur sommeil est vraiment parfait, à moins que des accidents, ça arrive, un accident, une torsion quelconque dans un sport, mais il y a vraiment un lien extrêmement fort entre les blessures et les déficits de sommeil chez les athlètes. C'est juste normal qu'ils aient besoin de plus de sommeil parce que leur demande énergétique est plus élevée et en même temps, les micro-lésions qu'on fait dans le corps quand on fait du sport ont besoin de régénération pour avoir des adaptations nécessaires à la performance. Puis là, on peut imaginer, si je poursuis sur ce que tu dis, s'ils sont plus facilement, ils peuvent se blesser plus facilement puis ces blessures-là par la suite viennent perturber le sommeil puis on tombe dans un cercle où la récupération n'est plus possible. Est-ce que si on est en déficit de sommeil dans une période donnée, par exemple, fin de session, est-ce que c'est vrai qu'on peut rattraper du sommeil? Fait que quelqu'un qui, pendant toute la semaine, se prive de sommeil pour passer à travers sa semaine, que ce soit l'école ou le travail, puis la fin de semaine, fait des blitz de 12-13 heures de sommeil. Est-ce que c'est l'équivalent pour ce que notre corps a besoin en termes du rôle du sommeil? Bien, je ne me suis pas beaucoup penchée là-dessus, mais je sais que j'ai entendu qu'il y avait des études qui disaient que non, que ça n'arrivait pas à permettre la récupération complète, sauf qu'en même temps, c'est sûr que si on est en fin de session et que la semaine, on a vraiment les examens et tout ça et que le sommeil vient à être finalement brimé, bien, c'est sûr que là, il y a une pression de sommeil qui s'accumule. Ce n'est pas dangereux, je veux dire, c'est correct de vivre là-dessus, mais il faut qu'à un moment donné, elle se dissipe cette pression-là. Généralement, en fait, il y a vraiment la croyance qu'il faut rattraper ces heures-là. On ne peut pas rattraper chaque heure de sommeil qu'on a perdue. Je pense que ça, il faut laisser aller. De toute façon, le corps, il ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas en quantité. Je n'ai pas besoin de dormir 14 heures. De toute façon, ce n'est peut-être même pas possible d'un point de vue physiologique pour certaines personnes. L'idée, c'est que de toute façon, notre corps, lui, il va générer, il va accumuler un besoin de sommeil et avec la pression homéostatique, il va générer un sommeil qui va être plus profond. Généralement, on récupère en qualité, en profondeur et non pas en quantité. Je suis d'accord avec le fait que si on ne souffre pas d'insomnie par ailleurs, si on n'a vraiment pas de troubles du sommeil et qu'on vit une situation qui est plus stressante et qu'on n'a pas le choix de venir couper sur nos heures de sommeil, ce qui n'est pas l'idéal, mais en même temps, surtout pour des études, on s'entend, c'est de dormir qui va aider à venir consolider les informations. Oui, exactement. Mais il n'y a pas de mal opérer comme ça la fin de semaine et de se laisser dormir. Par ailleurs, quand on souffre d'insomnie et qu'on vit une période de stress et qu'on veut dormir mais qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on est trop stressé, moi, souvent, je vais dire aux gens de ne pas essayer de garder un horaire de sommeil hyper fixe, régulier, puis non, la fin de semaine, de ne pas se laisser dormir pour juste garder un bon rythme circadien. Est-ce que c'est une situation qui est différente de l'étudiant qui est capable de dormir la fin de semaine? Oui. Mais tu vois ça, tout le long de mes études, moi, ça a toujours été un peu ma façon de voir les choses, surtout la veille, l'avant-veille d'un examen. Je me suis toujours dit qu'une meilleure qualité, une bonne nuit de sommeil allait toujours surpasser les quelques connaissances de plus que j'allais acquérir à 1h, 2h du matin si j'étudiais. Puis honnêtement, je voyais beaucoup de gens tout le long de mon parcours scolaire faire des nuits blanches la veille des examens. Je ne comprenais pas juste au niveau logique de qu'est-ce que notre cerveau a besoin pour consolider les acquis, je ne comprenais pas cette logique-là. Puis en même temps, on se met un stress de faire ça la veille si on repasse une nuit blanche, on génère du stress lié à l'examen et le stress est potentiellement un élément nuisible à notre sommeil. C'est un espèce de cercle vicieux. Toi, tu es un peu d'avis que clairement, la veille d'un examen, la meilleure nuit de sommeil, c'est à peu près une des meilleures choses qu'on peut faire. Absolument, ça c'est sûr. Ou la veille d'une performance ou quoi que ce soit. Ça prend du sommeil pour consolider les informations qu'on apprend. On est définitivement mieux d'étudier, de dormir puis d'aller à l'examen ou encore faire des siestes. Même par la sieste aussi, ça peut contribuer à venir consolider un peu les informations. Mais oui, le sommeil est essentiel. Alors, de passer une nuit blanche, les informations, ils vont rester temporairement dans le cerveau, le temps en mémoire plus à court terme, on pourrait dire, même si ce n'est pas de la mémoire à court terme à proprement parler, mais en allant à l'examen la journée même, ce qu'on a essayé d'accumuler comme informations, mais ça ne restera pas dans le temps. C'est le genre d'informations qui vont être balayées rapidement. Puis, en lien avec justement la mémoire, la consolidation des informations, des acquis, il y a différents cycles dans le sommeil, il y a différentes phases. Tu en as parlé brièvement, sommeil profond, sommeil paradoxal, les gens connaissent le REM, le Rapid Eye Movement. comment on sépare cette architecture du sommeil-là et est-ce que les phases ont des rôles précis à jouer? Oui. Ça ressemble à quoi ces rôles-là? Oui, j'en ai parlé brièvement tantôt, je parlais du sommeil plus… En fait, on pourrait dire qu'il y a deux phases. Il y a les stades de sommeil qui sont lents, puis là, tu as le sommeil, il y a dans le fond le sommeil plus léger, stade 1, 2 de sommeil qui sont des stades de sommeil lents, mais légers, puis tu as le stade 3 qui est le stade de sommeil qui est vraiment profond. Puis ensuite, justement, dans une autre phase, on a le stade de sommeil paradoxal qui, lui, est associé à une activité au niveau du cerveau qui est rapide. C'est ça, le fameux REM sleep, le REM. c'est là où on a des fameux mouvements oculaires rapides durant ce stade-là. Puis c'est ce stade-là particulièrement qui est associé à tout ce qui est au niveau de la consolidation des informations en mémoire. C'est dans ce stade de sommeil-là où on rêve également. Oui, beaucoup. On se rappelle souvent de nos rêves dans les heures avant qu'on se réveille. C'est là qu'on a l'impression de rêver. C'est là qu'on a les rêves qui sont les plus intenses au niveau émotionnel. Ça, c'est intéressant aussi. On en discrètera peut-être, mais au niveau des rêves, le fait de rêver, c'est une fonction très adaptative aussi pour le cerveau. Au niveau émotionnel, c'est beaucoup là qu'on vient gérer à travers les rêves, les émotions. Donc, on dit le sommeil, ça a une importance cruciale au niveau de l'organisme, au niveau physiologique, mais aussi au niveau cognitif puis également au niveau psychologique. Oui, oui. Gestion du stress, gestion de l'émotion et tout ça. Oui, ça se passe aussi beaucoup dans ce stade de sommeil-là qui est le stade de sommeil paradoxal. Puis, bon, c'est sûr que, oui, le stade de sommeil profond, l'an profond est plus associé à la récupération au niveau du corps énergétique. Le stade de sommeil paradoxal, lui, est en plus associé au niveau peut-être un petit peu plus cognitif puis émotionnel. Mais comme je disais tantôt, pour vrai, si on avait juste du stade de sommeil profond, ça ne marcherait pas. Non, c'est ça. C'est vraiment le cycle complexe. Oui, c'est l'alternance de chacun de ces stades-là tout au long de la nuit. Au début de la nuit, on a notre stade de sommeil plus profond. Puis, dans la deuxième partie de la nuit, c'est là que va s'installer d'ailleurs le stade de sommeil paradoxal où on va se souvenir aussi de nos rêves, c'est souvent au petit matin comme ça. Par ailleurs, on rêve dans tous nos états de sommeil, dans tous les stades de sommeil, il va y avoir des rêves mais qui sont différents, évidemment, selon le stade de sommeil dans lequel on se trouve. Puis, dans le sommeil paradoxal, comme je disais tantôt, c'est là qu'on a les rêves les plus intenses. Et est-ce que, peu importe le moment où on se couche, est-ce qu'il y a des fenêtres d'or dans notre cirque circadien qui sont importantes pour les phases de sommeil? Est-ce que si on se couche trop tard, il y a une phase qui va être hypothéquée ou est-ce que tout se décale? C'est quoi l'interaction entre le moment de coucher, la routine, la période où on dort et ces deux phases-là? En fait, c'est très physiologique, c'est le rythme circadien. Le rythme circadien, oui. C'est vraiment le rythme circadien qui est la régulation de ce rythme-là qui va diriger le moment où vont survenir les stades de sommeil. Puis ça, ça dépend de chaque personne. C'est sûr, on a des gens qui sont un peu plus couche tard, lève tard. Il y a des gens qui sont plus couche tôt, lève tôt. Ce n'est pas vrai que le sommeil d'avant minuit est plus récupérateur. Oui, ça, c'est un mythe. Oui, c'est un mythe. Bon, on règle ça. On règle ça parce qu'il y a souvent des gens qui ont cette perception-là que s'ils ne sont pas couchés avant minuit, ils vont manquer. Exactement. Puis ta question, elle allait aussi un petit peu dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment la régularité du rythme qu'on va adopter qui va faire en sorte qu'effectivement, on ne perdra pas de nos stades, de nos bonnes heures si on veut, de sommeil. Ça fait que l'architecture du sommeil, lui, la physiologie du sommeil, elle va s'adapter au rythme qu'on va lui donner. Mais c'est sûr que si on est un couche tard, ça va toujours être très difficile d'avoir un bon sommeil de qualité trop tôt. Puis il y a beaucoup de couche tard qui souffrent d'insomnie justement parce que socialement ou professionnellement, ils ne peuvent pas respecter leur physiologie ou qui ont la croyance qu'effectivement, s'ils se couchent trop tard, leur sommeil ne sera pas de bonne qualité. Donc, ils vont essayer puis forcer à se coucher tôt. Ça peut être possible pour un couche tard d'arriver à devancer sa phase de sommeil puis se coucher de façon plus raisonnable si on veut, pour la société, on s'entend. Oui, oui. Mais ça va demander toujours énormément de travail puis une régularité incroyable de toujours se lever à la même heure le matin, même la fin de semaine parce que le couche tard qui va essayer de se coucher tôt la semaine pour se lever tôt pour le travail, la fin de semaine, va avoir tendance à ne pas mettre son réveil matin. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça vient désynchroniser le rythme circadien. Fait que non, il n'y a pas, c'est propre à chacun le moment d'aller au lit vraiment propre à chaque personne selon comment on sent bien. Puis on peut le déterminer, certains d'entre nous, il y a certaines personnes qui sont plus productives le matin, si tu le mets toi tantôt. Il y en a d'autres que c'est le contraire. J'étais, j'étais. Ah oui, ça a changé? Ah oui, OK. Je travaille en clinique. La clientèle a souvent besoin de rendez-vous de soir après le travail. Mes chiffres de travail, c'est beaucoup du 1 à 8, midi à 8, 11 à 6. Ça fait que le matin maintenant, c'est rare que je suis à la clinique. J'ai perdu ma capacité à me lever à 6 heures puis d'être, mais je suis très productif. C'est intéressant, justement parce que tu t'es ajusté. J'ai rebâti un nouveau cycle. Exactement. Puis avec une certaine régularité, je peux imaginer. Parce que si déjà, toi, tu as une propension à être un peu plus, peut-être pas un couche tôt, 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 mais un lève tôt, c'est souvent un couche tôt. Si tu as cette propension-là, c'est sûr que ça demande une certaine discipline pour être capable de faire, de reporter ta phase comme ça de sommeil. Oui, exact. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. À l'université, c'était du 10 heures à 6 heures tout le temps. Fait que j'étais couché à 10 heures, me levais à 6 heures, les cours commençaient à 8 heures. Fait que le matin, j'avais tout le temps 1 heure, 1 heure et demie de trucs pour avancer, sachant que le soir, à 10 heures, je s'étais couché. Maintenant, c'est plus du 11 à 7 parce que je finis le travail à 8. Fait que je suis à la maison à 8 heures 45, 9 heures, le temps de... Décompresser. C'est ça, exact. C'est important. Oui, exact, c'est ça. On est bien mieux de se laisser un moment pour décompresser de sa journée, faire une petite routine, changer les idées puis de se coucher un petit peu plus tard, justement, pour se permettre de faire une coupure entre le monde diurne puis le monde d'une option. Oui, exact. Donc, ce que je retiens dans les cycles, c'est que peu importe le moment où on se couche, on va être capable d'avoir notre cycle complet dans la mesure... Ça va être maximisé dans la mesure où on a vraiment une régularité de ce cycle-là, sachant que chaque corps va trouver son cycle ou son rythme, en fait, le rythme circadien qui va être adapté selon lui. Fait que même quelqu'un qui serait travailleur de nuit, qui fait tout le temps sa nuit dans le jour puis son travail dans la nuit, va être capable d'avoir une qualité de sommeil optimale. Ce n'est pas tout le monde qui est capable. Les études l'ont bien démontré. Il n'y a quand même... Ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de dormir de jour parce qu'on est... On est moins programmé pour ça. En fait, on n'est pas programmé pour ça. À cause de la lumière puis de l'indice que notre cerveau a quand il fait noir d'aller dormir. Exactement. Puis la lumière, notre oeil, quand il y a accès à la lumière, ça interrompt la sécrétion de la mélatonine dans notre cerveau. C'est extrêmement difficile même dans toutes les meilleures conditions. Puis il y a beaucoup d'études de recherche sur ce sujet-là avec des travailleurs de nuit, des infirmières en milieu hospitalier qu'on essaie même en plein jour de faire dormir dans les meilleures conditions possibles puis en les exposant le moins possible également à la lumière parce qu'il y a toujours ça quand les travailleurs de nuit finissent leur quart de travail de nuit pour aller dormir, ils sont exposés à la lumière à l'extérieur puis là, il y a plein de recommandations qu'on peut faire pour les gens qui sont des travailleurs de nuit. Une des premières recommandations, c'est d'ailleurs d'avoir un horaire régulier. Oui, le plus possible. De ne pas shifter la fin de semaine, de ne pas revenir puis ça, c'est hyper contraignant avec la famille et tout ça. C'est clair, ça, c'est difficile. Mais l'idée, c'est d'essayer de régulariser, de garder justement le rythme circadien pour un sommeil de jour, porter des lunettes aussi, c'est des lunettes orangées pour au moment de la sortie du quart de nuit où justement il y a la lumière du matin qui se manifeste avant. Ça filtre la lumière, certains rayons, j'imagine, ces lunettes-là. Oui, les lunettes orangées vont empêcher la fréquence bleue du soleil ou de la lumière de pénétrer au niveau de l'œil et puis ces travailleurs de nuit-là, ça leur prend une exposition à la lumière, on doit être exposé à la lumière pour arriver à dormir. Un, il faut être éveillé, mais il faut aussi être exposé à la lumière. Puis la lumière, la nuit, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Non, non. C'est ça qui se passe puis malheureusement, les études le démontrent aussi, ça peut mener à des conséquences au niveau de l'état de santé. Ça fait un peu un lien avec là où je voulais m'en aller. C'est quoi des conséquences? À long terme, si on n'a pas une hygiène de sommeil ou si on n'a pas un sommeil qu'on pourrait considérer comme étant dans les limites de la normale pour notre fonction, les impacts sur le long terme au niveau de la santé, au niveau du vieillissement, le cerveau, c'est quoi les impacts de ça sur le long terme? Bien, on peut penser juste au système immunitaire qui est régularisé, qui est généré durant le sommeil. Ça fait que c'est sûr qu'on peut être plus propice à développer, à tomber malade, carrément, à développer des maladies. Sur le plan cardiaque aussi, le sommeil, c'est important au niveau de la régulation, au niveau du rythme, au niveau de la variabilité cardiaque. Il y a énormément de variabilité au niveau cardiaque durant les différents stades de sommeil et ça, c'est important ce qui se passe. Ça fait que oui, ça peut avoir des conséquences. C'est sûr que si moins… Ça ne veut pas dire qu'on va mourir d'une crise cardiaque à 40 ans parce qu'on s'est privé de sommeil pendant plusieurs années, mais c'est sûr que si moindrement déjà on a une vulnérabilité à la base au niveau de notre état de santé, on va être plus propice à développer quelques maladies que ce soit. Ça peut être un facteur de risque. Tout à fait. Puis je suis aussi en lien avec les démences. C'est-tu Parkinson? Bien, démences, Parkinson, maladies neurodégénératives, il y a un lien avec le sommeil? Bien oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a un impact de ces maladies-là sur le sommeil. L'inverse peut être aussi vrai dans le sens qu'il y a certains troubles du sommeil qui peuvent être également un prédicteur de certaines maladies neurodégénératives où on sait que ça peut même être un prodrome, on pourrait dire qu'on le sait que c'est un symptôme d'une maladie neurodégénérative en devenir. Bon, ça, ça devient plus comme un élément prédicteur ou un dépisteur. On peut dépister à partir de ça. De là à dire que le manque chronique de sommeil va mener à une maladie d'Alzheimer, en tout cas, moi, je dirais j'irais avec précaution à ce niveau-là dans le sens qu'effectivement si on s'est privé de sommeil toute une vie puis qu'effectivement on a cette vulnérabilité-là en nous, il y a des chances. C'est un facteur qui contribue mais ce n'est pas le seul prédicteur. Non, tout à fait. Puis il ne faudrait pas inquiéter les gens qui souffrent d'insomnie que ça amène à une maladie neurodégénérative comme l'Alzheimer. Sachant qu'il y a des bénéfices à améliorer et optimiser nos habitudes de sommeil juste pour avoir une meilleure qualité en général. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça aussi qui est à ne pas perdre de vue. J'interroge le podcast deux petites secondes pour te parler de bioformation. Ils ont une formation en ligne pour l'évaluation et la prise en charge des douleurs fémoropatelaires. Les douleurs aux genoux, il y en a beaucoup dans la population et des douleurs fémoropatelaires, c'est extrêmement fréquent. C'est important comme professionnel de la santé d'être bien formé pour les prendre en charge et ça tombe-tu bien que bioformation offre une formation pour ça. Voilà. Donc, comme d'habitude, les détails seront dans les liens de la description du podcast et vous pouvez également utiliser le code rabais GOUJON15 pour la communauté du podcast pour avoir 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Voilà. de retour au podcast. Puis, l'autre question que j'ai puis peut-être tu pourrais répondre à cette question-là, on parle souvent de l'influence d'abord la caféine sur le sommeil, l'alcool sur le sommeil, les drogues sur le sommeil. Je sais aussi que ça peut dépendre du moment dans la journée. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce qu'on sait puis peut-être au niveau clinique, quels éléments sont pertinents pour toi quand tu abordes ces questions-là avec les patients et les patientes en termes de la caféine, en termes d'alcool, drogue et compagnie? OK. Bien, je pense que la caféine, c'est celui que les gens consomment le plus. C'est le plus normalisé qui est le plus fréquent. Puis, en fait, évidemment, on a encore une fois tous notre sensibilité aux effets de la caféine. En fait, on n'a pas tous la même sensibilité. Mais pour certaines personnes extrêmement sensibles à la caféine, les effets de la caféine peuvent rester, dans les cas extrêmes, jusqu'à pratiquement 14 heures dans l'organisme. La caféine, c'est carrément un stimulant du système nerveux. On s'entend, ça ne peut pas favoriser le sommeil. Ça a un impact assez direct sur notre sommeil. Notre corps, ça fait sécréter du cortisol dans notre organisme. Puis, c'est l'hormone de la vigilance carrément. C'est un stimulateur. On ne veut pas ça pour aller se coucher. Mais il y a certaines personnes qui, effectivement, ont moins de sensibilité. Il y en a qui vont dire qu'ils peuvent boire un café en soirée puis que ça n'a pas d'impact sur leur sommeil. Moi, j'aime mieux ne pas prendre de chance généralement en clinique avec surtout les gens qui souffrent d'insomnie. Moi, je vais généralement dire bien écoutez, le café, c'est le matin. Un ou deux cafés le matin. Puis, il y a des cafés, on parle des tasses de 250 millilitres. Ça fait qu'un maximum de 500 millilitres avant 10 heures généralement que je recommande de ne pas boire de café dans l'après-midi. Souvent, dans l'après-midi, les gens cherchent justement le petit coup de bar de début d'après-midi. des gens cherchent quelque chose. Ou après le souper. Ou après le souper encore. On peut peut-être aller vers un peu plus le thé vert à ce moment-là. Ça a quand même un effet stimulant, mais au moins, ça se métabolise un peu plus facilement le thé vert que la caféine en tant que tel. Oui. Tu vois, sur la caféine, je reviens à Matthew Walker. Parce que c'est le seul expert que, mettons, à l'international que je connais bien. Ça fait que j'écoutais beaucoup de ce que lui parlait dans les recherches en lien avec le sommeil. Puis, justement, la demi-vie de la caféine, c'est quelque chose comme 6 heures. Ça fait que le 12... À 12, 14 heures plus tard, on a souvent encore l'équivalent d'un quart dans notre sang. Ça fait que lui, ce qu'il voyait, c'est que peu importe à quel point tu dis que tu peux bien dormir, même en prenant un café le soir, l'effet est quand même au niveau physiologique. Ça se peut que tu dises que tu dormes bien, mais peut-être que la qualité de sommeil ou la récupération n'est pas autant optimale. Tout à fait. Ça fait comprendre. Il allait avec les mêmes recommandations. Il disait, idéalement avant 10 heures puis dans le pire cas avant midi, mais vraiment, c'était ça, les 2-3 tasses de café le matin. Puis, au niveau de l'alcool, ça dit quoi? Au niveau de l'alcool, l'alcool, c'est aussi un élément perturbateur du sommeil. Ça vient vraiment détériorer directement le sommeil. À partir même d'une consommation de ce que j'ai compris. Ça se métabolise. L'alcool par le corps, on finit par le filtrer dans notre organisme. Mais en fait, on a l'impression que ça peut aider au sommeil l'alcool parce que... Oui, c'est un peu endormi. C'est un dépresseur. C'est ça. Ça calme. Ça a l'effet inverse finalement de la caféine. Ça vient diminuer notre hypervigilance. Ça nous calme. Ça favorise. Effectivement, pour certaines personnes, ça peut aider l'endormissement. Par ailleurs, ça vient brimer au niveau de l'architecture du sommeil. Ça a un impact direct. Mais comme ça se métabolise, on peut dire que... Bon, je pense que c'est à peu près une consommation. Ça prend à peu près deux heures à métaboliser. Fait que généralement, si on prend une à deux consommations sur l'heure du souper, si on ne soupe pas trop tard, parce qu'il y a des gens qui soupent vers 19-20 heures puis qui vont se coucher vers 10-11 heures, mais non, le temps ne sera pas suffisant. Mais si on soupe à une heure plus raisonnable puis qu'on a quelques heures, on peut également consommer quand même un peu d'alcool. L'enjeu avec ça, c'est que socialement, l'alcool, ça se consomme en soirée. Puis souvent, c'est jusqu'à à peu près l'heure de coucher. Fait que les sorties au bar ou quand on reçoit les amis, on se fait un bon souper, la bouteille de vin, mais c'est consommer. Puis c'est rare les gens qui s'arrêtent à un ou deux verres, en tout cas, quand on est dans une soirée. Mais ceci dit, j'imagine que, bon, comme un peu de tout, une modération puis si c'est de temps en temps, ce n'est pas dramatique d'avoir une nuit de sommeil qui est moins bonne. Comme tout. Mais que si de façon quotidienne, il y a une consommation d'alcool tard en soirée, puis là, encore une fois, selon la dose, ça peut avoir un impact très clair sur le sommeil. Puis est-ce qu'on sait à quelle phase du sommeil ça va perturber ou c'est quoi que ça vient perturber dans le sommeil? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas une bonne qualité de sommeil à cause de ça? Là, je ne voudrais pas dire n'importe quoi à ce sujet-là. C'est quelque part dans l'architecture du sommeil. Oui, clairement, ça vient vraiment changer. J'ai l'impression que ça doit jouer un peu sur le, si je ne me trompe pas, il me semble, sur le sommeil paradoxal. Mais là, je ne pourrais pas te nommer. C'est que l'architecture n'est pas brisée, mais elle est déformée. Ça vient jouer dans le cerveau. Ça vient quand même changer au niveau des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs-là sont importants aussi dans les différents cycles du sommeil. Mais je ne pourrais pas dire exactement précisément sur quel stade de sommeil ça va venir jouer. Mais ce que je peux dire, c'est que ça fragmente carrément le sommeil. Est-ce que ça joue finalement sur le sommeil profond, le stade 3? J'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi. Ça empêche d'aller vraiment dans un stade de sommeil plus profond. Puis on voit vraiment que l'architecture du sommeil va être perturbée. Mais on le sent quand on se réveille d'une soirée où on a bu plus d'alcool. Ce n'est vraiment pas le réveil qu'on a habituellement. Non, absolument. Ce n'est pas la même sensation. Une autre, j'allais dire, parce que là, on parle d'habitude de consommation, mais d'habitude de vie aussi. Si on parle, mettons, d'exercice physique, je sais que ça concerne beaucoup par rapport, toi, à la physiothérapie puis aux gens que tu traites. Mais au niveau de l'activité physique, les athlètes, justement, ou les gens sportifs, font du sport trop tardivement. Le soir aussi, ça peut avoir un impact. Là, on parle de l'effet de la caféine, de l'alcool, puis l'exercice physique aussi. C'est les mêmes hormones, le même système qui va être stimulé. En fait, c'est différent si on parle de l'activité physique, l'impact que ça peut avoir sur le sommeil. C'est surtout du fait que c'est plus sain de faire de l'activité physique qu'il y a de boire de l'alcool au niveau... Ça n'a pas du tout le même effet au niveau neurologique, neuronal, mais au niveau physiologique, c'est ça. C'est que ça crée quand même une hyperactivation physiologique puis ça fait monter la température aussi du corps. OK, oui. Si on fait de l'activité physique trop tard en soirée, bien, il y a des gens qui vont le rapporter. C'est plus difficile d'arriver à dormir dans ce temps-là. Ça fait que c'est quand même quelque chose aussi à faire attention parce qu'on veut que la température de notre corps soit en pente descendante quand on... À partir de fin de soirée, généralement, la température de notre corps diminue progressivement puis c'est ça qu'on a besoin. C'est lié aussi à la diminution de la vigilance dans notre cerveau. Donc, on a besoin de ça. Si on fait de l'activité physique, bien, on fait... monter la température dans notre corps puis ça a un impact sur le sommeil. Ceci dit, l'activité physique régulière dans notre vie, dans les heures qui ne sont pas proches du sommeil, on sait que ça aide le sommeil puis ça a un effet bénéfique. Bon, on connaît tous les effets bénéfiques de l'activité physique, mais ça aide sur le sommeil aussi. Absolument. Est-ce que ça passe entre autres par la sécrétion de ce qu'on dit des endorphines? Est-ce que ça a un lien avec ça? C'est quoi qui nous aide à bien dormir avec l'activité physique via la dépense énergétique? Écoute... Parce qu'on sait que ça aide. Oui. En tout cas, pour la santé clairement, mais même pour le sommeil, ça semble aider. C'est sûr que pour la gestion du stress à la base, on s'entend que... Mais oui, pour le sommeil, puis là encore, je suis certaine que ça doit jouer peut-être au niveau du principe homéostatique peut-être dans les mécanismes. De l'organisme. Mais par ailleurs, je ne saurais pas dire précisément au niveau de ce que ça a pour impact. Mais on sait que l'activité physique de façon régulière, c'est bénéfique. Absolument. C'est un des grands piliers de bien-être de notre santé physique et mentale. Oui. Si on rentre dans les troubles du sommeil, c'est vraiment ça ton quotidien avec la clientèle que tu vois. Est-ce qu'on peut décrire les principaux troubles du sommeil? Est-ce qu'il y a une classification? Est-ce qu'ils ont des noms, des diagnostics? Puis après ça, peut-être qu'on pourra les décortiquer ensemble. Comment on les reconnaît concrètement? C'est quoi et que les gens ont comme problématiques quand ils ont ça? Puis on jasera après ça d'intervention. OK. Fait que grosso modo, les principaux problèmes en lien avec le sommeil, quand on parle de troubles du sommeil, qu'est-ce qu'on entend? Des troubles du sommeil, c'est impressionnant parce qu'il y en a toute une variété. Puis oui, ils sont classifiés. OK. Oui. Tout à fait, ces différents troubles du sommeil-là, c'est sûr qu'on peut avoir les troubles du rythme circadien, on peut avoir les troubles qui sont plus du comportement reliés au sommeil ou dans le sommeil, je dirais des troubles comportementaux en sommeil, quand on pense, mettons, au somnambulisme. Ça, c'en est un trouble du sommeil qui se manifeste par un trouble du comportement. Je pense qu'en fait, un des troubles du sommeil qui est le plus prévalent sur lequel, en fait, moi, j'interviens le plus souvent à la clinique des troubles du sommeil au SEAMS, c'est définitivement l'insomnie. Ça, ça touche une grande proportion de la population. S'ouffrir d'insomnie, on dit qu'il y a quand même, en tout cas, moi, je pense qu'il y a plus que 95 % des gens qui ont déjà, à un moment ou à un autre, vécu de l'insomnie. C'est rare. Moi, je n'ai jamais rencontré personne qui n'a jamais fait d'insomnie. Comme une nuit où tu n'es juste pas capable de t'endormir, par exemple. Ça arrive à tout le monde. Mais que ça soit une plainte, ça va quand même toucher pratiquement 25 à 30 % de la population qui vont vraiment se plaindre de façon occasionnelle. Puis là, l'insomnie, ça peut devenir un problème chronique aussi. Là, ça touche, on va dire, environ 15 %, 10 à 15 % de la population qui vont rapporter des problèmes d'insomnie chroniques. Quand est-ce qu'on détermine que là, c'est un diagnostic, que c'est un problème et que c'est une pathologie sur laquelle il faut intervenir? Un problème, c'est un problème quand ça a un impact sur notre fonctionnement. C'est toujours ça aussi. L'insomnie, en tant que telle, c'est vraiment une insatisfaction par rapport à son sommeil. fait que oui, il y a des symptômes qui peuvent se manifester soit par des difficultés à s'endormir initialement ou encore des difficultés à maintenir le sommeil ou sinon, on peut parler d'avoir du mal à prolonger son sommeil au matin puis avoir un éveil franc précoce. Mais sinon, on peut aussi juste trouver que la qualité de son sommeil n'est pas convenable, que c'est insatisfaisant. Dans la mesure où effectivement ce phénomène-là a un impact sur notre fonctionnement puis ça nuit à notre capacité d'attention-concentration, que ça nuit à nos interactions sociales, professionnelles, bien là, on va parler plus d'un trouble d'insomnie, mais il y a aussi une fréquence par ailleurs à aller chercher. C'est sûr que si ça arrive juste une fois de temps en temps, il y a peut-être autre chose qui nuit finalement au niveau du fonctionnement quotidien que l'insomnie, mais si ça arrive quand même trois fois ou plus par semaine... OK, c'est environ ça la fréquence qu'on détermine. Tout à fait. Plus que trois fois par semaine puis que sur une période prolongée de plus, je vous dirais, dans le fond, d'un mois, bien là, c'est sûr que on peut commencer à s'en préoccuper. Quand ça fait plus de trois mois, on tombe dans l'insomnie chronique carrément. Quand ça fait plus d'un mois, je pense qu'il faut commencer à penser à prendre des mesures pour intervenir que ça devienne chronique. exactement. Moi, j'ai toujours été fasciné, c'est le terme que j'ai, mais ce n'est pas fasciné au point de vue positif. J'ai toujours été fasciné par la quantité de gens qui rapportent eux-mêmes à avoir beaucoup de problèmes de sommeil. Parce que j'ai déjà vécu, honnêtement, ça doit se compter sur les doigts d'une main dans toute ma vie, le nombre de nuits où je peux dire que ça a été une nuit d'insomnie. soit que ça prend 2-3 heures à s'endormir ou que tu te réveilles. Mais il y a des gens que ça fait partie soit de leur quotidien, c'est toutes les nuits, soit de façon hebdomadaire, comme tu dis, 2-3-4 fois. C'est vraiment envahissant. Je ne comprends pas comment les gens pourraient fonctionner de cette façon-là. Ça ne me surprend pas que ces gens-là développent après ça toutes sortes de difficultés dans leur vie, dans leur fonctionnement. tu dois voir ça toi dans ta clinique à quel point ça a une ampleur dans toutes les modes, dans toutes les sphères de leur vie après. Oui, effectivement. Puis ce qui arrive dans ce temps-là aussi, c'est que comme tu l'as nommé, le problème de sommeil, en fait, l'insomnie, ça va survenir dans un contexte particulier, mais quand ça perdure comme ça pendant des mois, des années même, puis effectivement, tu dis qu'Aline, comment la personne a pu réussir à être fonctionnelle comme ça avec aussi peu de sommeil. Il faut nommer aussi à la base que c'est quand même différent dans le sens que l'opportunité de sommeil chez les gens qui souffrent d'insomnie et cela donne cette opportunité-là. Ça fait qu'il arrive une fois de temps en temps, mais c'est pénible, une fois de temps en temps, il arrive à avoir une nuit qui est un petit peu plus meilleure puis qui permet de venir compenser les déficits. Ça fait que c'est sûr que même si ça fait 30 ans, parce que moi, je vois des gens qui traînent de l'insomnie depuis une trentaine d'années et c'est pour ça que je dis, quand on revient à la question initiale, pourquoi on dort, quand on rencontre des gens qui souffrent d'insomnie depuis plus de 30 ans puis qui ont du mal à dormir un 6 heures, qui ne dorment pas, qui donnent quelques heures par nuit, bien c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est installé autre dans le contexte. Il y a vraiment comme un phénomène d'anxiété face au sommeil qui vient s'installer, toutes les croyances face au sommeil qui viennent perpétuer, on appelle ça des facteurs aussi d'entretien qui viennent entretenir cette problématique-là. C'est quoi un exemple de croyance ou de… La peur, je pense juste la peur de ne pas arriver à dormir à la base, ça c'est vraiment quelque chose, la peur de ne pas être capable de fonctionner puis malheureusement, c'est souvent ça aussi qui peut arriver parce qu'à force de souffrir comme ça d'insomnie, on finit par… il y a des répercussions dans le fonctionnement, ça mène aussi à des problèmes de santé mentale, c'est ça qui arrive, la dépression, l'anxiété, les problèmes d'anxiété puis des problèmes de dépression aussi qui s'en suivent. Est-ce que… Ça doit être difficile comme dans beaucoup de domaines de la santé d'identifier les causes d'un problème, mais est-ce qu'on est capable d'identifier des pistes de causes au problème d'insomnie? Oui, tout à fait. En fait, bon, les causes en soi, bien c'est sûr qu'elles sont multiples. Au niveau de l'insomnie, ça peut être un stress quotidien, ça peut être… Au niveau de l'état de santé, on parlait des blessures dans le contexte du sport, ça fait qu'avoir une blessure puis par la suite s'empêche de dormir, bien même quand on récupère de la blessure, le sommeil peut rester, lui, hypothéqué, rester comme l'insomnie va bien s'installer puis demeure chronique. Ça fait qu'on sait qu'à la base, il y a des facteurs de vulnérabilité à souffrir d'insomnie chronique, comme par exemple des traits un petit peu plus obsessionnels, je dirais, cette tendance-là à suranalyser ce qui se passe. si on souffre… On a quelques nues d'insomnie, après quelques semaines, on commence à se préoccuper du phénomène puis après quelques mois encore plus, bien toute cette peur-là de ne plus arriver à dormir puis la perte de contrôle par rapport au sommeil, bien ça, c'est vraiment… Ça, c'est ce qui… C'est un facteur de risque. C'est un facteur. À la base, le facteur de risque, c'est plus comme les traits un peu plus obsessifs. Est-ce qu'un trait de personnalité de perfectionnisme, ça rentre là-dedans? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Si on est perfectionniste, on a des traits un petit peu plus obsessifs sans avoir un trouble nécessairement. C'est sûr que l'anxiété, si on est moindrement inquiet, si on a tendance à se préoccuper, à avoir des inquiétudes, à s'inquiéter de ce qui se passe sans avoir un trouble d'anxiété, mais c'est sûr que si on a un trouble d'anxiété, c'est un très gros facteur de risque de souffrir d'insomnie. Il y a également des études qui montrent des prédispositions génétiques. Oui, bien, je n'en doute pas de ça. Parce que dans la santé mentale, dans les maladies psychiatriques, c'est immense la prédisposition génétique. Ça ne me surprend pas qu'il y ait un lien aussi. C'est quoi les autres facteurs qui sont des facteurs de risque? Il y en a-tu d'autres ou c'est les principaux? C'est les principaux. Ça, c'est une piste qui pourrait expliquer des causes ou des drivers de problématiques de sommeil. Oui. Puis là, il se passe justement si on a déjà ces facteurs prédisposants-là, cette vulnérabilité-là. Bien, quand il arrive quoi que ce soit, il arrive quelque chose, le seuil pour souffrir d'insomnie est déjà plus facile à atteindre. Le sommeil est plus facilement affecté. Si moindrement, on a justement un fond anxieux, bien, moindrement, on va avoir le sommeil qui est... On va souffrir d'insomnie plus facilement. Peu importe ce qui va arriver, que ce soit un événement particulier ou un autre état de santé. Là, je pense entre autres... Puis, pas nécessairement quelque chose de négatif. Là, il se passe un facteur précipitant qui précipite vers l'insomnie, comme ça peut être une naissance, un changement, une promotion au travail, un voyage, un mariage. Ah oui! Ça fait quelque chose en lien avec l'adaptation au changement. Oui! Bien, un facteur de stress, dans le fond, que ce soit positif ou négatif, bien, le facteur de stress vient chez ces gens qui ont cette vulnérabilité-là déclencher, chez tout le monde, de l'insomnie, mais un peu plus facilement chez quelqu'un qui a moindrement une tendance un peu plus obsessive ou plus anxieuse. Puis, bien, c'est après. Pourquoi l'insomnie va persister suite à ce facteur, dans le fond, l'élément déclencheur? Bon, je pense entre autres à la naissance d'un enfant. Là, l'enfant, il est rendu à 30 ans, il est en appartement puis les parents, ils ne dorment toujours pas. Ils ont resté avec cette insomnie-là à cause des facteurs d'entretien, tous les modes de pensée, les croyances, la peur de ne pas arriver à dormir qui génèrent cette anxiété-là à chaque nuit. Oui. Puis, ça se perpétue comme ça. Petite parenthèse, parce que je vois tout le temps des parallèles entre les professions chaque fois que je reçois des invités, mais les traits de personnalité de perfectionniste et obsessif sont très corrélés aux douleurs et aux douleurs chroniques. Donc, c'est présent. C'est vraiment présent. Il y a des liens entre beaucoup de choses dans la santé et dans ces sphères-là. Absolument. Puis, c'est la peur aussi, même dans les douleurs chroniques, la peur de détériorer la condition qui fait en sorte que la personne va adopter des stratégies alternatives comme de ne pas faire certains mouvements alors que c'est tout le contraire. Il faut se mettre en action. Puis, c'est la même chose avec l'insomnie. C'est cette peur-là, la peur de manquer de sommeil, la peur des conséquences que le manque de sommeil peut avoir sur le fonctionnement. Ah bien, je vais rester couché, je vais faire des siestes prolongées, je n'irai pas travailler aujourd'hui, de toute façon, je ne serai pas fonctionnelle, je vais rester à la maison puis je vais dormir pour récupérer mon sommeil. Oui. Tout ça, c'est des facteurs qui entretiennent l'insomnie puis qui font en sorte que pourtant, l'élément déclencheur, c'est ça, tu parlais de c'est quoi la source, c'est quoi, c'est quoi les, peut-être pas juste les prédisposants, mais c'est quoi qui cause l'insomnie? Mais rendu là, quand l'insomnie est chronique, qu'est-ce qui a causé les premières nuits d'insomnie? On est rendu loin. Oui, on est rendu ailleurs, c'est ça. Oui, exact. Dans le sens, ça pourrait être tout petit ce qui a causé le problème aigu puis que maintenant, ça déboule puis qu'une fois que c'est chronique, ce n'est plus nécessairement cette petite cause-là. Il faut nommer qu'il y a quand même une certaine proportion de gens qui ont ce qu'on appelle de l'insomnie idiopathique. OK. Que ce serait une insomnie de naissance, un bébé qui ne dormait pas, un enfant qui ne dormait pas, qui ne faisait pas de sieste à la garderie, un ado qui ne dormait pas de façon justement prolongée, qui était plus atypique au niveau du sommeil puis qu'effectivement, ça fait un adulte qui n'est pas un bon dormeur non plus. Ça, ça existe aussi. Ça existe aussi, mais c'est rare dans le sens où on ne le sait jamais en clinique si on... Bon, les gens vont souvent dire qu'ils souffrent d'insomnie depuis l'enfance. Je dis souvent, il faut que je m'adhère, il y a une proportion de gens qui vont dire que c'est depuis l'enfance puis il y a quand même une très grande proportion de gens aussi qui vont dire « Moi, c'est arrivé tel jour, à telle date, telle heure. » Mais pour ceux que c'est arrivé depuis l'enfance, ça devient toujours difficile de déterminer est-ce qu'il n'y avait pas des facteurs de stress déjà, un fond d'anxiété qui faisait en sorte qu'il y avait de l'insomnie durant l'enfance. Ça fait que l'insomnie idiopathique, ça existe, c'est documenté, mais la plupart du temps, on va parler d'insomnie psychophysiologique qui sont justement reliées à des facteurs de stress, d'anxiété. Une des questions que je me pose souvent dans ce qui pourrait être causale au problème de sommeil puis même des fois ce qui peut être causale à tout plein de problèmes de santé, c'est tout ce qui est lié à le syndrome métabolique, inflammation chronique, puis les gens qui ont beaucoup de conditions multiples, diabète, hypertension, cholestérol, puis même des fois des problèmes hormonaux, est-ce qu'on est capable de voir s'il y a des gens qui pourraient avoir un problème de sommeil, mais vraiment lié à quelque chose au niveau physiologique, hormonal, qui est débalancé? Est-ce qu'on est capable de voir ça des fois? Là, c'est sûr que veut, veut pas, au niveau hormonal, il va avoir un impact sur le sommeil. Au niveau de l'état de santé, je pense, au diabète, c'est sûr qu'il y a un lien avec le sommeil, la régulation, au niveau du métabolisme, mais je ne sais pas où ta question. Oui, mais ça devient aussi difficile de cibler après ça, parce que c'est multiples problèmes, mais ça devient quasiment dans le système, parce qu'en douleur chronique, un des éléments qui est souvent présent, chez les gens qui ont eu de multiples douleurs, des gens qui se plaignent de... Ils n'ont pas juste mal au poignet, ils ont mal au cou, mal au dos, les deux genoux, les deux coudes. On voit que ces gens-là, quand tu regardes leur questionnaire de santé, ils n'ont jamais une fiche parfaite. Il y a le diabète, hypertension, problème de thyroïde, sensibilité alimentaire, syndrome du côlon intample. Ils ont multiples, entre guillemets, problèmes de santé. Et problèmes de sommeil, évidemment. Et problèmes de sommeil. Ça vient tout le temps avec. Donc, c'est comme s'il y a un aspect d'inflammation chronique. Dans la littérature, ils appellent ça « low-grade systemic inflammation », l'inflammation systémique de Bograde. Puis, ces gens-là ont souvent des problèmes au niveau hormonal. J'imagine que ces débalancements-là, c'est au niveau chimique dans notre corps que ça gère, autant au niveau des systèmes que du cerveau. J'imagine que le sommeil, il y a aussi besoin de quelque chose là-dedans puis que s'il y a des problèmes de régulation, ça peut jouer dans le sommeil. Oui, tout à fait. Puis, l'impact que ça peut avoir sur le sommeil, ça vient en plus contribuer à aggraver la situation au niveau de l'état de santé. Mais, c'est sûr qu'il peut y avoir plein de liens à faire avec différentes conditions de santé puis le sommeil puis là, c'est de savoir la poule ou l'œuf. Oui, ça devient complexe. Puis, il y a certains troubles de sommeil où effectivement, le trouble du sommeil fait partie intégrante de la symptomatologie de… Oui, tout à fait. On parle, mettons, ce que tu me dis, ça me fait penser un peu au syndrome de fatigue chronique des fois aussi qui est très global, très systémique où ce qu'il y a les troubles du sommeil, l'insomnie va faire partie des symptômes. Est-ce que c'est la cause, le symptôme? Oui. Mais ça, parce que nous, dans notre questionnaire de santé, on le screen ça, le trouble de fatigue chronique où on va demander aux gens, oui ou non, avez-vous de la fatigue chronique ou syndrome de fatigue chronique? Quand ça, c'est coché, il y a beaucoup de choses de coché dans le questionnaire médical. C'est jamais tout seul. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de relations entre tout ça. Est-ce que toi, cliniquement, j'imagine que tu as une idée de l'état de santé de tes patients aussi. Il faut que tu le saches quand tu fais tes interventions. Est-ce que dans la population des troubles d'insomnie, c'est quelque chose de fréquent d'avoir des problématiques de santé multiple? C'est étonnant parce que ce n'est pas la majorité. On aurait pu penser que c'est ça. Mais oui, il y en a qui vont en avoir, mais ce n'est pas la majorité des gens qui vont... OK. Mais oui, puis l'idéal, c'est de les diriger. Est-ce que c'est un... Je ne sais pas pourquoi on n'en a pas autant qu'on pourrait le penser. Puis ça vient de me faire penser à une sous-question avant qu'on parle d'intervention pour ces gens-là. Est-ce que dans ta clientèle, il y en a beaucoup qui souffrent de douleurs chroniques? Il y en a quand même. Ce n'est pas une majorité non plus, mais oui, il y en a effectivement. Puis de douleurs chroniques, quelles qu'elles soient, je pense entre autres à la fibromyalgie, que ça, c'est vraiment quand même une clientèle au niveau de l'insomnie qu'on va traiter beaucoup. Puis bon, le fait d'avoir des douleurs qui altèrent le sommeil, le fait de moins bien dormir, fait augmenter les douleurs. Puis les interventions, pour vrai, fonctionnent extrêmement bien. Les interventions de la thérapie cognitive, comportementale. Pour le sommeil en tant que telle? Pour le sommeil, pour l'insomnie. Pas juste pour, c'est sûr que ça fonctionne bien pour la gestion des douleurs chroniques. Ben oui, si le sommeil est mieux. Ben oui. Puis moi, je peux l'appliquer pour l'insomnie. Puis on peut l'appliquer des thérapeutes qui sont spécialisés en douleurs chroniques. Ils vont appliquer la thérapie cognitive, comportementale pour la gestion de la douleur. Mais outre la gestion de la douleur, on peut arriver, puis c'est souvent ça qui arrive en clinique, les gens avec des douleurs chroniques viennent pour leur sommeil perturbé. Puis on travaille leur sommeil, on améliore la qualité du sommeil, ce qui améliore un peu les douleurs. Mais après, ça prend quand même, quand les douleurs sont rendues chroniques, ça prend une gestion de cette problématique-là. Avec un physio ou avec un thérapeute, moi, je leur recommande souvent d'aller vers de la psychothérapie au niveau de la gestion de la douleur par l'approche cognitive, comportementale ou ce qu'ils utilisent aussi de la pleine conscience, entre autres. Oui, oui. En intervention avec la clientèle que tu as, c'est quoi les outils que toi, tu peux utiliser? Bon, tu as parlé que la thérapie cognitivo-comportementale, c'est comme le gold standard, je pense, pour ces problématiques-là. À quoi ça ressemble? C'est quoi les principes de base de ce type d'intervention-là? Puis après, peut-être, tu pourras parler de s'il y a d'autres outils que tu utilises, d'autres outils qui sont efficaces avec cette clientèle-là pour l'insomnie. Bien, peut-être pour restatuer le type de clientèle, comme je te disais, c'est peut-être moins des gens qui souffrent soit de douleurs chroniques, quoique ça, il y en a quand même une bonne proportion, ou de troubles de santé plus généraux. Ils ont des conditions particulières, mais de ce que j'entendais, si l'état de santé est significativement altéré, c'est sûr qu'il faut y aller avec précaution avec les interventions en thérapie cognitive-comportementale, parce que la thérapie est beaucoup comportementale à aller changer certaines habitudes, mais on va travailler aussi sur la base de la physiologie du corps. C'est sûr que quelqu'un qui est malade, qui souffre d'insomnie dans le contexte de sa maladie, ça s'y prête quand même bien, mais il faut faire attention à quelle intervention on va faire d'un point de vue comportemental pour ne pas accentuer la privation de sommeil, parce qu'on utilise, je ne veux pas dire la privation, on utilise la restriction de sommeil. C'est un des ingrédients de cette thérapie-là qui fonctionne extrêmement bien, parce que depuis le début, j'en ai parlé quelques fois de la pression homéostatique du sommeil qui s'accumule au niveau de l'organisme. Ça, c'est un phénomène naturel qui vient s'accumuler, ça fait qu'on peut, justement, en essayant d'encadrer un peu plus le sommeil, en essayant d'amener la personne à éviter de dormir trop, on vient accumuler la pression du sommeil. Mais chez quelqu'un qui est malade, on ne fera pas ça. Ou quelqu'un qui souffre de troubles de santé mentale, comme, mettons, une maladie affective bipolaire, on ne va pas utiliser la restriction, on ne va pas demander à la personne de se priver du sommeil, on va utiliser d'autres stratégies, parce que ça peut être dangereux. Il faut que ce soit adapté selon moi. Oui, ou quelqu'un qui souffre d'épilepsie également. Il faut faire attention de ne pas mettre cette personne-là trop en privation du sommeil avec des interventions comme ça. C'est probablement, en fait, la clientèle que moi, je vois le plus, c'est les gens qui sont plus… C'est de l'insomnie psychophysiologique qui s'est déclenché dans un facteur, dans un contexte, dans un facteur de stress ou d'un problème de santé, mais qui s'est résolu puis que l'insomnie est demeurée persistante. OK. Moi, je les vois moins, ceux qui ont des problèmes de santé, intégrés parce qu'ils sont plus vus par les médecins. Oui, puis ça prend une gestion de prise en charge médicale. Oui, absolument. Ça, c'est pour préciser chez quel genre de clientèle tu peux faire ton intervention. Super. Fait que chez quelqu'un qui souffre d'insomnie psychophysiologique, c'est vraiment relié au stress ou même à l'anxiété, bien, c'est sûr que… Bon, la thérapie cognitive comportementale, ça le dit, c'est vraiment un traitement à la fois cognitif et comportemental. Fait que sur le plan cognitif, on va travailler les enjeux psychologiques qui sont reliés à l'insomnie. Donc, tous ces facteurs qu'on parlait tout à l'heure, ces facteurs qui sont de maintien reliés à l'insomnie, des croyances face aux conséquences possibles du manque de sommeil, la peur de ne pas dormir, la peur de ces conséquences-là, ça, c'est une chose entre autres qu'on travaille. Puis ça ne se travaille pas en se regardant les yeux dans les yeux puis en disant à la personne, bien, arrêtez d'avoir peur de ne pas dormir. Mais c'est en rassurant les gens, c'est en faisant beaucoup de psychoéducation auprès des gens. Ça, c'est intéressant aussi parce que le podcast, depuis le début, on a parlé beaucoup de la physiologie, comment ça fonctionnait, les différents stades, d'expliquer aux gens justement comment ça fonctionne, à quoi on s'attend d'un sommeil normal. Ça, ça amène les gens à changer leur mode de pensée face au sommeil puis face à l'insomnie aussi. Le but, c'est beaucoup de dédramatiser l'insomnie en soi. La portion plus comportementale, c'est là que ça joue pas mal plus dur, je pourrais dire, où est-ce que là, on va intervenir d'un point de vue comportemental à venir changer les habitudes de la personne en l'amenant à adopter d'autres comportements. Bien, un des comportements qu'on parlait tantôt, le fait de faire des siestes prolongées, ça, c'est un comportement sur lequel on va intervenir entre autres, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a des gens qui n'en font pas de siestes puis de toute façon, la plupart des gens qui vont souffrir d'insomnie vont dire qu'ils ne sont pas capables d'ailleurs de dormir, même le jour. OK. Ah oui, oui. Ah oui, hein? Bien, il y a une réactivité qui est beaucoup trop grande au niveau de l'organisme. Il y a vraiment comme, c'est ça, l'hypervigilance qui est reliée au stress, à l'anxiété, qui est omniprésente puis qui empêche de dormir. Fait que c'est un des nerfs de la guerre. Exact. Le stress et l'anxiété. Voilà. Fait que nous, on ne traite pas l'anxiété puis le stress, bien oui, on peut donner des recommandations, mais souvent, quand on est rendu en hypervigilance, c'est plus juste du stress, c'est généralisé, c'est rendu du stress chronique. Fait qu'on parle un peu plus d'anxiété dans ce temps-là. Fait qu'on ne traite pas malheureusement l'anxiété, mais on peut quand même intervenir sur le sommeil puis c'est sûr qu'on va appliquer des techniques de relaxation, par exemple, pour diminuer cette hypervigilance-là. Mais ce sur quoi on travaille le plus, je dirais, c'est vraiment comme l'association qui est venue se créer entre la nuit, le lit, la chambre à coucher puis l'éveil. Chez des gens qui souffrent d'insomnie chronique, c'est vraiment ça. La nuit est devenue associée à être éveillée puis souvent à faire plein d'affaires aussi. Fait qu'il y a beaucoup d'ajustements à venir faire ici au niveau des comportements. C'est vraiment ça. C'est d'orienter la personne vers des comportements qui sont ennuyants la nuit. On ne fait rien de stimulant. Il faut tout sortir de la chambre à coucher parce que souvent, on peut avoir tendance à amener l'ordinateur portable. Tant qu'à ne pas dormir, on va aller sur Internet, sur le téléphone. Exactement. Fait que ça, on travaille là-dessus à épurer la chambre à coucher puis à venir réassocier la chambre à coucher au sommeil en tant que tel. Donc, il faut que le cerveau associe le lit à « c'est le temps de dormir ». Exactement. Au final, c'est ça qu'il faut qu'il se passe dans le cerveau. Puis ça, c'est vraiment un des enjeux qui est lié à l'insomnie chronique. C'est qu'à force de ne pas dormir dans la chambre à coucher puis de ne pas dormir la nuit, le cerveau, lui, finit par créer une association d'éveil carrément. Mais ça, pour certaines personnes, c'est facile à défaire justement par vraiment une application très comportementale de ne pas rester dans sa chambre quand on n'arrive pas à dormir. C'est vraiment on sort de la chambre à coucher. Ça, je l'avais entendu aussi que plus on reste éveillé dans le lit à ne pas dormir, plus le cerveau fait cette association-là que le lit n'est égal à ne pas dormir. Toi, tu le recommandes vraiment. C'est une recommandation de base. Même chez quelqu'un qui ne souffre pas d'insomnie ou de chronique, chez quelqu'un qui développerait de l'insomnie aiguë, qu'on voit qu'il y a des symptômes d'insomnie qui commencent à s'installer, moi, c'est vraiment une recommandation de base pour justement pas que ça devienne un facteur qui va venir chroniciser l'insomnie puis garder la personne éveillée la nuit comme ça à cause de cette association-là. Et donc, quand on sort de la chambre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ça. Là, ça dépend. Certaines personnes pour ceux qui souffrent vraiment d'insomnie chronique, c'est sûr qu'on veut défaire l'association de quelque chose de stimulant. C'est pour ça que je vais encourager les gens à aller faire quelque chose de vraiment ennuyant. On va s'éloigner de tout ce qui est tablettes, ordinateurs, tous les écrans, la lumière. Les écrans, la télé, ça ne serait pas la fin du monde, mais je trouve ça trop stimulant la télé. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'insomnie chronique et qui a juste momentanément, mettons, en lien avec des douleurs, des difficultés à dormir, ça ne serait pas la fin du monde d'aller regarder un peu la télé durant la nuit pour juste chasser un peu les pensées et ne pas créer l'association éveil-lit. Mais chez quelqu'un qui a vraiment de l'insomnie chronique et que la nuit, depuis longtemps, est associée à l'état d'éveil et à la stimulation, c'est vraiment d'orienter le cerveau vers quelque chose d'ennuyant, le plus plate possible. C'est quoi des exemples? Des fois, tu dois suggérer à tes clients, Oui, puis eux me donnent surtout, c'est surtout eux qui me donnent des suggestions. En fait, moi, je leur propose des fois des mandalas pour ceux qui trouvent ça plate, mais il y en a qui aiment beaucoup ça. Puis ceux qui aiment les couleurs, parce que des fois, après, ils rapportent plein de mandalas, je leur dis de le faire au crayon de plomb, par exemple, pour que ça ne donne rien. La lecture, parce que je trouve aussi qu'il y a ça, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui vienne mobiliser l'esprit pour éviter de se mettre à penser à toutes sortes de choses. Dissert un petit peu. Oui, exactement, puis éviter le hamster qui partirait. Fait que la lecture, ça s'apprête bien, mais il faut trouver une lecture qui est ennuyante. Oui, peut-être pas un roman policier. Exactement. Rien de stimulant, rien qu'on aimerait lire puis qui nous amènerait justement à vouloir se réveiller dans la nuit pour continuer à lire. Puis on pourrait trouver une lecture plate puis le faire à l'envers, même le livre. On pourrait lire le livre de la dernière page vers la première page. Donc, en lisant complètement à l'envers, on n'y comprendrait rien, on ne ferait pas de lien. Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit extrêmement… Oui, ça va les activer, ça va les stimuler. Oui. Donc, des fois, des lectures plates, si moindrement, on a un esprit vif, on lit puis on fait des liens puis finalement, on reste plus stimulé qu'autrement. Oui. J'avais quelqu'un une fois qui m'avait dit que son activité plate, c'était de lasser et délasser des souliers. Wow! Puis j'ai trouvé que c'était… Faut être motivé. C'est original. Ça ne servait à rien. Oui, vraiment. C'était juste de les lasser puis de les délasser. Mais c'est sûr que si moindrement, bon, on a des préoccupations en lançant des souliers, c'est peut-être pas assez mobilisant au niveau de l'esprit, au niveau du cerveau, il faudrait peut-être être un peu plus en pleine conscience puis comme vraiment se concentrer sur la texture des lacets sur nos doigts pendant qu'on le fait pour éviter d'avoir à penser. D'ailleurs aussi, pour certaines personnes qui sont vraiment comme bon en méditation puis assez avancées, faire une période de méditation où la personne, elle sait qu'elle est capable de faire le vide mental. Moi, je trouve que c'est une belle occasion d'aller faire de la méditation. Mais c'est bien que tu le mentionnes pour ceux qui sont capables parce qu'il y en a pour qui ça augmente l'anxiété de se mettre dans des périodes méditatives. Ah, effectivement. Oui, puis par la tension qui est attirée par la respiration. Oui, c'est ça. Il ne faut pas non plus commencer à stresser de ne pas être capable de méditer. Non. C'est comme on stimule autre chose. Puis c'est dur de faire le vide mental. Donc, si on n'est pas avancé en méditation puis qu'on essaie de le faire, bien un, ça peut être frustrant comme tu disais, mais aussi, on peut avoir du mal puis être tout le temps dans nos pensées. Puis si on est en méditation de pleine conscience, c'est encore pire parce que là, on dit de se connecter avec le moment présent puis là, bien, notre esprit est emballé. Fait qu'on se connecte avec ça. Moi, je trouve que ce n'est pas le moment, c'est la nuit, on n'arrive pas à dormir. C'est pour ça que moi, la technique, habituellement, je prône plus la relaxation, le lâcher prise, peu importe les pensées, ça ira demain, on chasse l'esprit des pensées. Puis d'ailleurs, j'encourage les gens souvent à écrire les pensées dans un petit cahier avant d'aller au lit, avant la période, avant vraiment de tranchir leur chambre à coucher carrément. Juste d'écrire toutes ces pensées-là qui sont dérangeantes, ce qui s'est passé durant la journée, tout ce qui est préoccupation possible puis on n'y revient plus avant le lendemain. Oui. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'était un épisode comme ça où je me couche puis je suis incapable de dormir puis ça a été, j'ai comme une chaise ou c'est ma chaise de lecture là puis ça a été ça. Je suis allé, je suis sorti du lit, je suis allé lire. Ça a pris 30-40 minutes puis tout de suite la volonté de dormir est venue. Ah, c'est super. Puis d'ailleurs, c'est à peu près, j'essaye, je trouve que c'est une bonne façon de tout le temps terminer la soirée, de lire, que ce soit à 5 minutes ou une demi-heure. Naturellement, si je termine la soirée comme ça, j'ai plus l'envie d'aller dormir que si je la termine en écoutant une série télé. Oui, parce que c'est stimulant. Même si c'est une série qui n'est pas très stimulante, juste le fait de regarder la télé, j'ai l'impression que je pourrais rester éveillé jusqu'à minuit. Ah, la lumière. Il faut un peu que je me dise, bon là, c'est l'heure d'aller se coucher versus la lecture, je vais cogner des clous puis là, je vais arrêter de suivre le sens de la page. Ça semble être peut-être quelque chose qui est plus relaxant, donc qui favorise plus l'état de sommeil. Oui, puis avec la lumière qui se dégage quand même du téléviseur, on s'entend, il y en a quand même de la lumière, c'est sûr que contrairement à la tablette ou le cellulaire où on l'a directement à l'œil, il y a quand même de la lumière qui sort du téléviseur, fait qu'effectivement, c'est plus propice de faire de la lecture pour la sécrétion de la mélatonine dans notre cerveau. Est-ce qu'en lien avec ça, tu as parlé clairement de ne pas rester au lit quand on est éveillé. Est-ce qu'avant d'aller au lit, il y a des habitudes de fin de soirée qu'on peut adopter pour favoriser ça, que ce soit la lumière dans la pièce, que ce soit le type d'activité, on a un peu effleuré le sujet, que ce soit lié au repas, tu as parlé des repas trop tard. C'est quoi des habitudes de fin de soirée qui favorisent un sommeil? Je pense que tu l'as pas mal nommé en posant la question. Ça répondait en même temps, mais effectivement, prendre, pour vrai, faire une petite routine de vie, une petite routine de dodo. On fait ça avec les enfants quand ils sont jeunes. Le petit bain, le petit verre de lait, la petite lecture, dire la petite histoire puis dodo, ça conditionne ça, le cerveau vers le sommeil. Le cerveau, il aime ça, il sait, ah ok, on embarque dans la routine. Le cerveau, lui, il se conditionne déjà vers le sommeil, il se prépare. Fait que de faire une petite routine puis la petite routine, elle dure le temps qu'on veut. Il y en a pour qui 10 minutes, c'est suffisant. Toi, tu mentionnais que tu prenais le temps de faire un moment de lecture, mais si on fait à peu près les mêmes choses à tous les soirs, ça, c'est vraiment comme un moment qui aide à conditionner bien en général, c'est ce qu'on disait, pas faire d'activité physique trop tard. Oui, rester en lumière, à la limite tamiser, ça peut être une bonne chose pour les gens qui ont une sensibilité un peu plus accrue à la lumière ou si on reste en lumière un peu plus tamisé, la sécrétion, ça va favoriser la sécrétion de la mélatonine. On peut toujours en utiliser aussi de la mélatonine. Ça, c'est quand même quelque chose qui est possible. Il faut demander évidemment aux pharmaciens, mais si on a des difficultés à s'endormir le soir, bien la mélatonine, ça peut justement aider à faire à synchroniser notre rythme, donc à régulariser notre rythme de sommeil. Puis sinon, au niveau, bon, moi je pense que c'est important de prendre un moment pour décompresser. Il y a des gens qui font plus facilement la coupure entre leur journée puis le moment d'aller au lit, mais c'est important pour aller au lit, on veut que le niveau de cortisol soit au plus bas, on veut que notre esprit soit pratiquement vide pour aller au lit. C'est pour ça que le petit exercice d'écriture, ça favorise à vider ça sort les pensées. Oui, exactement. Puis tout ça permet de créer, parce que si on a une routine qui est régulière, ça donne l'alarme au cerveau que le sommeil s'en vient, peut-être qu'il faut se préparer à ça. Ça peut avoir un lien avec ça. Absolument. Est-ce que la température de la pièce a un impact? Parce que j'ai lu quelque chose d'un moment puis j'ai été vraiment surpris de la température idéale pour dormir qui est vraiment plus froide que ce que je m'attendais. Est-ce qu'on a donné là-dessus des recommandations en lien avec la température de la pièce? Oui, c'est ça. Comme je disais un peu plus tôt, je parlais de la température du corps en lien avec l'exercice physique quand je disais que part d'exercice physique dans le fond, ça nuit au sommeil parce que ça fait monter la température. Oui, c'est vrai ça. Il faut que la température de la pièce soit vraiment basse. On parle de quoi? Peut-être dans les... Il ne faut vraiment pas que ça dépasse les 20-22. On peut y aller vers le 18 même. Juste ouvrir la fenêtre, surtout le vent très cher qu'on a à l'automne, d'ouvrir les fenêtres un peu une demi-heure, une heure avant. Ça fait une belle circulation d'air dans la chambre à coucher puis ça amène aussi une fraîcheur. Oui, ça prend une température qui est basse puis notre corps, la température de notre corps est en pente descendante. Donc, tout au long du sommeil, c'est ça qui va nous permettre aussi de rester endormi. Puis d'ailleurs, il y a souvent des gens aussi qui rapportent prendre des bains chauds le soir. Bien, ça, vois-tu, ça peut avoir un impact sur le sommeil en tant que tel. Oui, sur la température encore. Oui, bien ça fait monter la température du corps. Ça fait que c'est généralement pas conseillé d'aller dans le spa avant d'aller se coucher. Bien, bien de glace non plus. Non, non, non. Il ne faut pas qu'il y ait des changements extrêmes de température. Puis d'ailleurs aussi, en lien avec les interventions, quand on dit à la personne de ne pas rester dans sa chambre à coucher, de se lever puis de sortir pour aller faire une activité, bien en sortant des couvertures, il ne faut pas attraper trop froid non plus. puis il ne faut pas non plus se couvrir trop. Ça fait qu'il faut garder la température du corps vraiment à un niveau stable. Oui. Je vois le temps filer. Oui. C'est quoi l'heure maximum qu'on se donne, on avait dit environ midi, là? Juste pour être sûr comment on conclut ça. Ah bien, on peut se donner une vingtaine de minutes. OK, encore 20 minutes sans problème. Parfait. Donc là, dans les interventions, on a dit, premièrement, défaire l'association d'être au lit avec l'éveil. Tu as parlé de la thérapie cognitivo-comportementale. Est-ce qu'il y a d'autres interventions que tu utilises ou est-ce qu'il y a d'autres choses dans la thérapie que tu n'as pas abordées qui sont importantes à savoir? Oui, dans la thérapie, je l'ai mentionné très brièvement, la restriction de sommeil puis j'avais précisé qu'il fallait faire attention avec la restriction, surtout pour des personnes, des gens qui ont des problèmes de santé, surtout avec des gens qui souffriraient, par exemple, d'épilepsie, entre autres, parce que ça peut provoquer des crises d'épilepsie. Mais la restriction de sommeil, c'est extrêmement efficace par ailleurs. Donc, on vient juste comme contrainte un peu la fenêtre de temps qui est réservée pour le sommeil. On va la réduire. Parce que souvent, les gens, justement, avec l'insomnie chronique vont avoir tendance à adopter vraiment une large fenêtre de temps de sommeil. Ils vont passer beaucoup, beaucoup de temps finalement dans la chambre à coucher. OK, oui, oui. L'opportunité de sommeil qui se donne est trop grande. Oui, par rapport au temps qui réellement arrive à dormir. Puis ça, c'est quand même démontré aussi, puis c'est intéressant, c'est que quand même, c'est beaucoup plus récupérateur pour l'organisme de dormir de façon réduite, mais en continu, que d'aller chercher, même si on va chercher un 8 heures, mais sur une période de 12 heures, puis que les heures de sommeil sont continuellement interrompues, bien ça, c'est pas récupérateur pour l'organisme. Alors, on vient réduire l'opportunité finalement de sommeil. Ça, ça dépend. Chaque personne, on peut pas, c'est au cas par cas, parce que, bon, il y a des gens qui souffrent énormément, là, s'ils sont trop en restriction ou par ailleurs, ils viennent en privation. Même si les gens ont l'impression de même pas dormir à 6 heures, si on leur donne une fenêtre de temps de 6 heures, puis qu'on leur dit, bien, écoutez, à partir de ce soir, vous vous chaminez nuit, vous vous levez à 6 heures, même s'ils disent, bien, moi, si je dors à 6 heures, je vais être très heureux parce que j'arrive juste pas, bien, ce manque d'opportunité-là va amener quand même dans les premières nuits, ça va amener une privation de sommeil parce qu'il faut venir reconditionner le cerveau au sommeil et tout ça. Mais c'est vraiment un outil qui fonctionne bien parce que si on s'empêche de dormir, bien, on accumule toute la pression de sommeil. Oui, oui, c'est ça que je retiens vraiment. Oui, puis quand on arrive finalement à l'heure voulue le soir, c'est souvent très pénible de résister jusqu'à... On prend le minuit. Parce que la pression de sommeil continue d'augmenter. Elle s'accumule tout au long de la journée, là, puis elle s'est accumulée dans une mauvaise nuit de sommeil. C'est pour ça que moi, je dis souvent aux gens, il ne faut pas voir d'un mauvais oeil le manque de sommeil. Au contraire, le manque de sommeil, le fait d'être éveillé la nuit, le fait d'avoir une mauvaise nuit de sommeil, ce n'est pas une catastrophe dans la mesure où on arrive à gérer la journée parce que c'est le signe qu'il va y avoir une bonne nuit de sommeil qui va s'en suivre la nuit prochaine parce qu'on accumule physiologiquement le besoin de sommeil. Si on est éveillé durant la nuit, moi, je dis aux gens, dans le fond, vous accumulez votre besoin de sommeil pendant ce temps-là. D'où l'intérêt de se lever pour aller faire l'activité plate la nuit quand on n'arrive pas à dormir. Oui, oui, oui. Parce que si on est bien éveillé et qu'on fait quelque chose, on accumule notre besoin de sommeil physiologique versus si on reste couché sur le dos et qu'on a l'impression de ne pas dormir les yeux fermés couchés sur le dos, si on arrivait avec des petites électrodes et qu'on les mettait sur le cerveau, on verrait probablement qu'il y a quand même du sommeil, bien que léger, fragmenté, mais la personne n'accumule pas un besoin de sommeil comme ça d'un point de vue physiologique. Donc, la restriction ciblée dans la journée du sommeil, le but de ça, c'est de créer le besoin à dormir. Exactement. Donc, cette fameuse pression du sommeil. C'est la première fois que j'entendais vraiment que c'est un principe, la pression du sommeil. Oui, c'est un principe. Oui, homéostatique qu'on appelle. C'est vraiment un des processus qui est relié parce que le sommeil, l'éveil, c'est un contrebalancier. Ça prend du sommeil pour avoir de l'éveil. Oui. Inversement, ça prend de l'éveil moins on dort, plus on a besoin de sommeil finalement. Oui. Des fois, je vulgarise ça en disant, dans le fond, la seule façon, on ne peut pas forcer le sommeil. On ne peut pas rester au lit à essayer de forcer. La seule façon de générer du sommeil, c'est de s'en priver. Oui. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. C'est l'équilibre. C'est cette balance-là. Oui. Ça, ça travaille aussi les croyances, les cognitions des gens en se disant, ce n'est plus si dramatique de manquer de sommeil durant la nuit, dans la mesure aussi où on a des outils pour fonctionner durant la journée quand on sait que c'est des outils qui fonctionnent bien. C'est physiologique, c'est biologique. Il y a ça aussi. Ce n'est pas juste psychologique, l'insomnie. Tu vois le lien que je vois de ce que tu viens de dire, de reconstruire les pensées par rapport à ce qu'on appelle entre guillemets une mauvaise nuit de sommeil. Tu dis, ce n'est pas dramatique, sachant que c'est peut-être un élément qui va te permettre de bien dormir. Je vois le parallèle. Tu sais, Sonia Lupien, elle fait beaucoup d'éducation en lien avec le stress et elle dit à quel point le stress, ce n'est pas l'ennemi numéro un et le stress, c'est utile pour plein de choses et ça nous permet de performer. Quand il y a un stress chronique, on a des stratégies pour les gérer. Mais le stress, tout le monde dit ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, on meurt du stress, on a toutes les maladies du monde à cause du stress. Mais le stress est nécessaire et utile. Comme des fois, un sommeil peut être nécessaire et utile pour reconstruire un sommeil efficace. Exactement. Puis j'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec les études de recherche de Dr. Lupien. Puis je la nomme souvent Dr. Lupien dans mes interventions puis je recommande son livre également. Je suis en train de le lire. C'est mon livre en ce moment. La nouvelle édition. Oui, l'édition 2020 de son premier livre « Par amour du stress ». Mais j'ai reçu Catherine Raymond, son étudiante, elle n'est plus étudiante, elle a fini son doctorat. J'ai un épisode sur le stress où on a parlé de ça. Je vais aller l'écouter. Est-ce qu'il y a d'autres types d'interventions en lien avec les troubles d'insomnie où on a pas mal résumé les éléments les plus importants à ce niveau-là? Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des interventions pharmacologiques. Puis je pense aussi qu'aller vers la médication, ça peut être essentiel dans certains cas. c'est vraiment… Puis je veux dire, au niveau de la médication, bon, c'est important d'en faire part avec son médecin. C'est les médecins ou les pharmaciens qui pourraient le recommander à ce niveau-là. Mais souvent, si c'est pris temporairement, la médication, ça va aider à traverser le mauvais espace. Exact. C'est un outil temporaire pour améliorer après ça. Puis des fois, c'est essentiel pour certaines personnes parce que les conséquences aussi, à un moment donné, de ne pas arriver à dormir, peuvent être plus grandes que même les effets secondaires de la médication. Fait que c'est sûr que quand c'est bien encadré aussi avec un médecin ou un pharmacien puis qu'on le prend de façon temporaire, là, ça prend de la volonté, par exemple, souvent par la suite parce que quand le sevrage de la médication, c'est là aussi que moi, comme intervenante, je vais pouvoir accompagner les gens à aider au niveau du sevrage parce que quand on arrête trop brusquement des médicaments pour dormir, bien, c'est sûr qu'on peut avoir un effet de rebond au niveau de l'insomnie qui amène à reprendre puis des fois même à renforcer les croyances négatives face au sommeil, face à l'insomnie. Fait que c'est un outil qu'on peut utiliser des fois. Évidemment, il faut avoir les recommandations de notre médecin et du pharmacien. Absolument. Puis de peut-être faire attention aussi de toujours demander conseil aux pharmaciens pour même les produits qui sont en ventre libre. Oui, ce n'est pas parce que c'est en ventre libre que c'est bon pour toi. Exactement. Oui, c'est ça tout à fait. Puis c'est quand même bien indiqué sur les bouteilles des médicaments en ventre libre. C'est souvent des antihistaminiques qui se trouvent dans les comprimés de médicaments pour dormir en ventre libre. Puis c'est bien indiqué de le prendre pendant une semaine puis après, consulter son médecin. Souvent, il y a des gens qui prennent ça pendant des mois puis même, j'ai déjà vu des gens qui ont pris ça pendant des années pour avoir beaucoup d'effets secondaires à ces médicaments-là. Oui. Est-ce que, parce que là, tout ça a découlé de l'insomnie, on a parlé d'insomnie chronique et le trouble lié à l'insomnie. Est-ce que, si on revient aux problématiques de sommeil, est-ce qu'il y en a d'autres qui se... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, t'avais dit. Il y en a-tu d'autres que tu trouves qui sont importantes à aborder aujourd'hui ou il y en a-tu une en particulier? Les autres, en général, c'est ça. On a parlé beaucoup de l'insomnie parce qu'effectivement, c'est le trouble du sommeil qui est le plus prévalent dans la population générale. Mais il existe tellement d'autres troubles du sommeil aussi mais qui sont effectivement beaucoup moins prévalents, qu'on rencontre beaucoup moins. Mais je pense le trouble des cauchemars. Oui. Ça, c'en est un trouble qui est reconnu d'un point de vue au niveau psychiatrique qui est documenté. Ça existe, le trouble des cauchemars. Puis comme on disait, un trouble, c'est un trouble quand il y a des répercussions sur le fonctionnement. Je pense que tout le monde fait des cauchemars de façon occasionnelle. Mais il y a des gens pour qui c'est un problème faire des cauchemars. Là, la proportion de gens, ça tourne autour de, je dirais, à peu près 4 % de la population qui ont un trouble des cauchemars. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. Puis ça, on peut aussi intervenir, j'en parle, parce que c'est aussi comme intervenante, je peux intervenir là-dessus. Ça, c'est un trouble du sommeil sur lequel on intervient avec une approche, encore une fois, cognitive, comportementale pour venir traiter des problématiques reliées au cauchemar. OK. Sinon, il y a le somnambulisme. Oui, c'est vrai, tu en as parlé très brièvement. Oui, ça aussi, je ne saurais pas dire la prévalence exacte du somnambulisme dans la population, mais c'est quand même je pourrais dire une clientèle qui se présente à la clinique océane. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui cause ça? Il doit avoir… Ça doit être multifactoriel encore une fois. Oui, clairement. Est-ce que ça se distingue les interventions qu'on fait pour ce problème-là par rapport à ce qu'on a parlé en lien avec l'insomnie? C'est différent. Le somnambulisme, c'est vraiment… Je pense qu'il y a une prédisposition quand même au niveau de l'organisme génétique aussi, évidemment, à faire du somnambulisme. Chez les enfants, il y a vraiment une grande prévalence du somnambulisme chez les enfants. En vieillissant, c'est sûr que c'est réduit, mais il y en a qui souffre de cette problématique-là. Je pense que c'est plus au niveau pharmacologique, j'ai l'impression, qu'il va y avoir des interventions, quoique c'est des études de recherche. C'est à un stade en ce moment de recherche où l'hypnose pourrait aider à traiter le somnambulisme. Mais je pense que ça, c'est encore des études de recherche qui sont faites actuellement. Toi, ça ne fait pas beaucoup partie de ta clientèle. C'est juste que c'est dans les troubles qui existent. Non, malheureusement. Bien, sauf que ça cause aussi de l'insomnie. On va intervenir sur l'insomnie. Puis de la façon aussi à intervenir dans ce contexte-là, c'est que le somnambulisme, il va survenir dans les stades de sommeil profonds. Donc là, on va faire attention pour ne pas mettre la personne trop en restriction et en privation de sommeil parce que sinon, on va accentuer les périodes de somnambulisme. Le stress aussi, je pense que c'est un élément qui est quand même assez déclencheur dans ce trouble-là, des épisodes de somnambulisme. C'est vraiment fascinant ce trouble-là parce que ça peut… Des fois, c'est très mineur. Ils vont, mettons, s'asseoir sur le bord du lit. Ils peuvent discuter, avoir des conversations. Mais des fois, ils peuvent vraiment sortir de la maison. Ils peuvent se promener. Ça peut devenir dangereux même pour la sécurité. Tout à fait. Il y a eu plusieurs cas documentés de gens qui avaient conduit, qui avaient causé des accidents de voiture. Donc, oui, c'est effectivement un trouble du sommeil fascinant, mais je m'y connais moins en somnambulisme. Il y a également le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Ça, ça se trouve être un trouble qui affecte vraiment peu de gens dans la population. C'est vraiment peu connu. C'est des gens qui vont mimer leurs rêves carrément. C'est différent du somnambulisme parce que ça ne se passe pas du tout dans les mêmes stades de sommeil. Le somnambulisme… C'est durant le REM, je m'imagine. Exactement. Parce que les rêves sont là. Oui, exactement. Ça l'amène à des comportements excessivement explosifs de violence le plus souvent. Ça, ça a été documenté. Ce qui arrive dans cette problématique-là, c'est qu'au niveau neuronal, le cerveau, quand il envoie un message de paralysie, donc il y a une perte au niveau du tonus musculaire durant le stade de sommeil paradoxal, il y a une anomalie neuronale qui amène justement une coupure. Donc, il n'y a plus d'atomie qu'on appelle musculaire, c'est rendu… Donc, ça inhibe la paralysie. Exactement. Fait que les gens, finalement, peuvent mimer leur rêve, ce qui est extrêmement dangereux parce que, pour vrai, quand on rêve, qu'on court, heureusement qu'on est paralysé parce que sinon, on se mettrait à courir. Eux, c'est ça qu'ils font. Mais c'est quand même documenté que le contenu de leur rêve est de plus en plus violent, contrairement à leurs habitudes antérieures. C'est souvent des hommes dans la cinquantaine chez qui on va observer ce trouble-là. Évidemment, ça a été quand même démontré quand on parlait de précurseurs de maladies neurodégénératives. Ça peut être un précurseur. C'est vraiment intéressant. Mais est-ce qu'à plus petite échelle, avoir une réaction physique du corps à une partie précise du rêve pourrait être considéré là-dedans? Je te donne un exemple. Ça serait quoi un exemple? Mettons que tu es… Parce que ça m'est déjà arrivé. J'étais dans le train ça fait longtemps et je suis en train de rêver que je suis en train de jouer au soccer et je kick le bar. Mais ça, c'est-tu un genre d'exemple? Ce n'est pas la même chose. Ça, ce n'est pas anormal. Ou avoir l'impression de tomber puis de se rattraper au couvercle. Ça, ce n'est pas du tout anormal parce qu'effectivement, les comportements, on les voit aussi chez les animaux, les comportements qui peuvent se manifester durant le stade de sommeil REM. Genre de petits spasmes. Oui, c'est ça. Oui, non, ça, ça arrive. Ça peut arriver. Il y a des petits moments au niveau de… C'est vraiment un comportement beaucoup plus élaboré que ça. Oui, oui. Est-ce que, pour conclure, il y a des éléments en lien avec ton travail, le sommeil, la mission que tu donnes en vulgarisant tout ce qui entoure au sommeil qu'on n'a pas abordé aujourd'hui? Des points super importants ou des messages que tu tiens à partager pour terminer? Oui. Moi, je dirais qu'en fait, en lien avec l'insomnie, évidemment, je pense qu'il faut quand même considérer que l'insomnie, c'est normal. Déjà ça, à la base, de normaliser que ça arrive d'avoir des mauvaises nuits. Par ailleurs, effectivement, je pense que quand ça fait un certain temps qu'on souffre d'insomnie, de ne pas balayer ça en dessous du tapis non plus. Quand on voit que ça perdure et que l'élément déclencheur, pourtant, ça a été réglé, mais que nos symptômes d'insomnie persistent, je pense que c'est important de ne pas non plus attendre avant de consulter un professionnel, d'en parler à son médecin, de ne pas avoir peur non plus de peut-être avoir besoin d'avoir recours à de la médication dans un contexte comme ça, mais effectivement, d'avoir en tête que la thérapie cognitive comportementale, ça peut aider à justement empêcher que l'insomnie se chronicise, puis quand l'insomnie est devenue chronique, au lieu de continuer avec la médication, de penser à la thérapie cognitive comportementale pour pouvoir intervenir dans ces cas-là. Excellent. Donc, ça permet aussi de dédermatiser les épisodes aigus d'insomnie qui sont très fréquents, qui peuvent être normaux quand c'est temporaire, mais de savoir qu'il y a des solutions quand ça devient chronique puis que ça devient qu'il y a un impact au niveau du fonctionnement. Exact. Super. Bien, merci énormément pour cette très longue conversation. On a débordé, mais c'est parce que j'avais tellement de questions puis c'est un sujet... Là, je réalise... On a creusé le sujet, mais on s'entend, le sommeil, c'est interminable le temps qu'on pourrait... Il y a beaucoup de choses à dire, là. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Puis, je ne sais pas s'il y a-tu des ressources où les gens, ils peuvent avoir accès? Tu sais, des fois, les cliniques de sommeil, ils ont des sites web avec des ressources de vulgarisation. Il y en a-tu quelques-unes que tu peux proposer? Oui, absolument. Bien, évidemment, il y a la clinique des troubles du sommeil au CEAMS, à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Il y a un site internet juste en regardant, là, Sur Google CEAMS. Ah oui, oui, vous allez tomber facilement sur le site. Il y a aussi, sans vouloir faire de publicité, mais je pense que c'est quand même une belle ressource parce que c'est ça le problème avec les interventions cognitives comportementales de l'insomnie, même si c'est réglementé par l'Ordre des psychologues du Québec et que c'est des psychologues, il y a très peu de psychologues qui sont formés pour ce type d'intervention-là. Donc, on peut aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec justement pour avoir une thérapie cognitive comportementale. Là, ça devient un peu plus problématique de trouver lesquels psychologues sont vraiment bien formés pour faire ce type d'intervention-là. Là, on est moins dans le sommeil global, on est vraiment plus dans l'insomnie. Il y a une clinique virtuelle qui a été mise sur pied depuis quelques années qui a un super bon programme d'intervention en matière d'insomnie et d'autres troubles du sommeil aussi qui est la clinique à l'Éau où on peut se référer puis on peut avoir accès à de la psychothérapie. Mais évidemment, là, on parle du secteur privé. C'est quand même assez dispendieux de la thérapie au privé. Donc, sinon, à part l'hôpital Sacré-Cœur, honnêtement, au niveau du public, il n'y a pas d'autres sources qui vont faire vraiment de l'intervention au niveau des troubles du sommeil. mais sur Internet, il y a le site Internet dormez-là-dessus canada.com qui est un excellent site. C'est vraiment, c'est plus une campagne de sensibilisation sur le sommeil qui est dirigée par tous les chercheurs à travers le Canada qui contribuent. Les ressources éducatives. Incroyable. Ah, super. On trouve toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser sur le sommeil puis il y a évidemment aussi des ressources qu'on peut aller consulter sur le site. Super. Merci encore de ton temps et de ta participation puis au plaisir de se reparler. Oui, parlement. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada